de le tester. C'est un jeu de Luc Raymond, illustré par Eric Hibler et Adrien Rive, et publié chez Le Scorpion Masqué. Dans ce jeu, qui est donc coopératif à deux joueurs, vous allez incarner un pilote et un copilote qui, selon un scénario prédéterminé, allez devoir faire atterrir sans encombre un avion. Avec vos dés, vous allez en communication limitée les placer pour régler un certain nombre de paramètres comme garder l'avion à l'horizontale, sortir le train d'adressage, les volets, gérer la vitesse, le freinage, bref, tout un tas de choses à faire pour que cela se passe bien. Donc foncez le tester sur le BGA, vous ne le regretterez pas. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo, et d'ici là surtout, amusez-vous ! Et c'est la guerre cette course ! Vous l'avez dit, on n'y croyait pas, mais... Donnez-moi le tapis volant que je puisse... Deuxième, deuxième, c'est le podium encore ! Bien joué ! Deuxième ! C'est combien ? Cinquième ! Oh, quatrième ! Quatrième, ça va ! Au pied du podium, l'ubli ! Ouais ! Il distribue les médailles et les bouquets de fleurs. Voilà. J'avais vu cinquième. Ça va. Allez, mais... Voilà. Bien. Si vous aimez les jeux à deux et les vampires, eh bien, allez tester Dracula vs Van Helsing sur BGA. Dans ce jeu, l'un des joueurs va incarné Dracula, tandis que l'autre va incarné Van Helsing. Le but de Dracula va être de contaminer tous les habitants d'un même district, alors que lui, Van Helsing, va vouloir enlever tous les points de victoire de Dracula. Pour ce faire, on va jouer des cartes qui sont réparties en quatre couleurs différentes et en valeurs différentes de 1 à 8. Et à la fin de la marche, on va comparer valeur à valeur chaque carte. Celui qui a la plus forte valeur va pouvoir l'emporter sur un district et donc soit contaminer un habitant, soit enlever un point de victoire à Dracula. Il y a plein d'effets sur les cartes à lire, comme des échanges de cartes, des révélations de cartes, etc. Le jeu est très stratégique et très plaisant. Donc foncez le tester, vous m'en direz des nouvelles. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo et d'ici là, amusez-vous. « Switch », non, 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 je te double, j'ai un cadeau, j'enjeu, mais... « Oh, mais moi ! » « Je t'ai donné ! » « J'ai donné pour vos oreilles ! » « Excusez-nous. » « Ah, tu m'énerve ! » « Deuxième ! » « Tu aurais pu me laisser devant que j'ai plus de fois ! » « Deuxième ! » « Ok. » oh le rayon laser de superman bam ok on n'a que deux cartes bleues un crackshot commissaire gordon c'est pas mal Amalfi c'est un jeu de Takeo Yamada illustré par Ourabe Roxinant et publié chez Silex Games dans ce jeu vous allez devoir gérer au mieux votre flotte de navires pour pouvoir naviguer vers des destinations acquérir des oeuvres que ce soit des monuments des livres ou des peintures découvrir de nouvelles destinations qui ne sont accessibles que pour vous ou encore recruter des personnages aux conseils qui viendront enrichir votre plan de jeu tout ça pour marquer un maximum de points de victoire au cours des différentes manches les objectifs vont changer et pourquoi pas surtout au long de la partie les objectifs changeront également aussi le jeu est assez exigeant puisqu'il faut bien gérer ces bateaux qui vont partir en navigation vous rapporter différentes ressources et finir par être condamné et vous obliger à passer pour la manche en cours mais une fois que l'on a compris le système le jeu devient très agréable donc n'hésitez pas à aller le tester sur BGA et on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo d'ici là le plus important amusez-vous Fika vient d'arriver sur BGA Fika c'est un jeu qui a été fait par Quibus Game Design illustré par Best Sobel et Quibus Game Design également et publié par Board Game Circus il s'agit d'un jeu où nous allons prendre la pause du thé mais en Suède donc nous sommes propriétaires d'un café, d'un street café et nous allons devoir jouer des cartes de notre main qui représentent des pâtisseries, du thé, du café dans 5 emplacements devant nous ces différentes cartes ont toutes une condition pour marquer des points de victoire en fin de manche et aussi tout un effet que l'on peut activer à chaque fois lorsque l'on aura rempli tous les emplacements de notre café et bien on va vérifier quelle carte marque des points celui qui a le plus de points, c'est un jeu à 2 joueurs uniquement, va gagner la manche on va continuer le jeu jusqu'à ce qu'un des deux joueurs ait réussi à cumuler 2 points c'est à dire qu'il ait gagné 2 manches et la partie sera terminée le jeu est disponible sur BGA, les illustrations sont magnifiques tout est traduit, même s'il fait un peu mal au cerveau, je vous conseille de le tester on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo et surtout d'ici là amusez-vous ! du coup il m'a mis la feuille internationale le premier non mais je ne sais plus jouer tu as vraiment su ? oui salut Makita et bienvenue sur le screen tu vas voir des pilotes de qualité ou pas oulala non mais là il y a une inversion c'est cliché hein je me fais inversionner avant la fin hello comment ça va bien ce matin ? ce matin ? hop je vais bouger la chaise à Lulu là voilà voilà c'est ça l'est comme il faut hop et là on est bien et là on est bien euh primaliste primarmi kwan très bien ils vont 17 en mode chamane je pense qu'on va continuer là-dessus tranquillement on va commencer ça ? on va commencer ça ? tranquillement ah riley est le dieu de l'est maître des montagnes à la fin des temps la fin des temps and he is near petit café comme d'haber le matin date inconnue fin des temps trouver la ville de welrin coucou arcon comment ça va ? alors est ce que tu es à la maison aujourd'hui ? euh Là, j'ai compris. Trouvez la ville de Riley. Fin des temps, ville. Je pense que je suis au bon endroit, non ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Chapitre 3, monde dévasté. Je le saurai dans 5 minutes. Enfin non, plus d'une demi-heure. A tout à l'heure. Ça marche. T'es chez le... Je me mets de 5. 58. C'est pas pour moi, ça. Bon, on va se balader. Le problème, c'est que je me suis arrêté un petit peu de manière abrupte la dernière fois. Donc, je ne sais pas trop où j'en suis. Le monté. Trouvez la ville de Walrin. A donde esta ? La cité des Walrin. Je dépasse la voiture de Madame au garage. Et après, je dois rentrer. Et en fait, ce que j'avais oublié de calculer, c'était le temps de rentrer. Ok. Lui, je lui ai parlé. Oh, les chambres du conseil. Là, il y a une faille. Je crois que vous êtes encore vous-même. Cette force sera nécessaire pour donner une chance à notre monde. Votre temps dans l'air dévasté n'est pas encore tout ça. Merci pour le flou. Oh, Rougie. Bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à parler. Retournez au dernier refuge. Retournez vers le mois d'il y a si longtemps. Il vous guidera vers le dernier éclat et le son inévitable de votre ligne temporelle. Nous nous reverrons. I'll be back. Je reviendrai. Je reviendrai. Faut aller là-dedans. Pas du tout. Ça a pas l'air d'être ça. Oh si, j'ai cliqué. Mince. C'est vrai que ça ne clique pas. Ça ne lance pas une barre de chargement. Tu ne sais jamais quand tu as cliqué sur le truc. Les chambres du conseil. Est-ce que c'est une bonne idée d'être par là ? Camp de cultiste. Ah, ça a l'air d'être là-bas parce que je dois aller là-bas apparemment. Je dois aller là-bas. En monde dévasté. Ok. Est-ce qu'on a les TP ici ? Ouais, je pense que je ne les ai pas là. Mais là, je pense que je l'ai. Let's go. Du coup, tu es quel niveau maintenant ? Vu qu'en fait, hier, j'ai monté en écro et je suis déjà niveau 26. Et je suis déjà niveau 26. Je suis niveau 10 tête apparemment. Pas plus. Et bien, on va aller se laisser guider. Alors, attends, comment on... Le 1, ça saute. Le 2, j'invoque des corbeaux. Les corbeaux, il faut qu'ils soient avec moi, non ? Ouais, voilà. Il faut qu'ils soient là. Le 3, c'est ma frappe tempête. Et le 4, c'est mon fameux totem. Un petit peu, ils ont l'air, tout va bien. Bâton sacrificiel. Il s'appelle un totem. C'est un garçon d'un grand laissé. Moi, je l'aime par ma peau. Je saute. On a refait un perso dans la finesse, vous avez vu. Une grosse épée à deux mains. Je saute sur les gens. Et je tape fort. On aime si le sang. Qu'il m'aime, me rangeant. Qu'est-ce que c'est que ça pilière ? Hôtel de l'étourdissement. Le moins que la chance, c'est la durée de l'étourdissement. Ah, t'as pu, on se soigner déjà. Comme ça ? Ouais, voilà. Ok. Allez, on pose les piliers. Boum. Bah, tu es ! Coucou Fabiche ! Écu, ursins de déviation. Je n'ai pas beaucoup de piliers. Comment ça va, la biche ? Le sentier de l'oublier. Chnappon ! A tes souhaits. Mais non, chnappon ! Nous sommes dans le village de Chnappon. C'est laquelle, la forêt qui fait de l'oublier ? C'est la forêt de Chlippac, non ? Ça va ? Ça va, super. Et toi ? J'ai décidé de boycott D4. Ah, ça y est, carrément. On est sur un boycott. Pourquoi ? J'ai vu quelques vignettes passer sur YouTube. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi qui suis un mauvais influenceur, je ne suis au courant de rien. Gantel et en fer. Oh là là, oh là là. Eh oh, dis donc, les araignées ont un scanne. Ah, c'est du mauvais loot, c'est ça. Ouais, la punition du loot. Meurde. Qu'est-ce qu'on a là ? Hop, ça on prend les éclats, je crois qu'il faut prendre. Ensuite. On n'est jamais tranquille dans ce jeu. Melee. Melee. No. T'in. Comment on compare ? Control. 60 rotas de durée, pas un seul beurre pour mes amis ou moi. Ouais, c'est... Ouais, j'en parlais hier, en fait. Moi, en vrai, ce n'est pas tellement le taux de drop qui m'embête, je vais être honnête. Il y en a un résist physique, résist poison. Bon, il y a l'armée, celui-là, il y a plus d'armée. C'est la quantité de form pour arriver aux formes de Duriel, c'est ça qui m'embête le plus, moi, perso. En vrai, tu vois, je pourrais faire du Varchan et du Grigoire into Duriel, pas toute la journée, mais presque. Mais le fait de me dire, bon, pour faire ton Varchan, il faut que tu ailles faire de l'arbre des murmures, il faut que tu ailles faire tes combos, il faut que tu ailles faire ton truc. Ok. Une fois que tu as ça, bon, il faut que je fasse du Grigoire. Ouais, il faut que je fasse de la vague infernale. Une fois que tu as fait ta vague infernale, allez, c'est parti pour les Grigoires. Et une fois que tu as fait tout ça, tu divises tout par deux et tu as fait Duriel. Ah, c'est un peu plus ça qu'une force de peine. Merci. Ce que je disais à Hero hier, moi, c'est... Je comprends le concept du farm, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu rude quand même. Et en plus, j'imagine le temps de farm que ça représente, tu as senti trop de Duriel, allez, même à 4, ça fait quoi ? Ça fait 15 chacun. 15, ça veut dire que tu as fait 30 Varchan, 30 Grigoires, quoi. 30 Grigoires, c'est 5. Ça veut dire 150 Assiers vivants. Ça veut dire... Je ne sais même pas combien de vagues infernales pour 150 Assiers vivants, quoi. Ça, c'est un peu la même. Il va dire, il va dire. Ça fait une semaine qu'on ferme à 3 pour faire les soins de 3D. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que je disais à Hero hier. Lui, il accepte le farming comme ça. Moi, je... Je n'ai rien contre, mais c'est trop pour moi, quoi. 250 Assiers vivants. Ouais, à vos cartes, quoi. Non, c'est too much. C'est too much. Et comme on dit, voilà, t'as zéro garantie. Est-ce que t'as eu... Ah oui, zéro Uber unique. Donc, c'est-à-dire que tu peux même pas utiliser leur système de crappe. Le fameux... On va mettre des totems, quand même. On va mettre des totems, mais on va ouvrir. Ça se ressente. Il faudrait un calcul des totems, combien j'en ai, au moment. Il y a un grand méchant. Je t'avais pas vu, toi, là. Marteau. Grand BP à deux mains. J'ai pas d'amulettes. Ready ? On s'assure que j'ai pas d'amulettes. 14% on met en vitesse stack en mêlée. Ah, let's go. C'est mieux que rien. En vrai. On transfère les composants. Coucou, l'oubli. Et non. Ouais, c'est ça, la loose. Bon, ça va, ça y est. Ils sont occupés de toi, l'oubli, ou t'es toujours dans la chambre et t'attends. Et un gars que je suivais en même temps faisait la même chose, donc Duriel Rota en même temps que nous. Il a eu un chaco, lui. Ouais, ouais, ouais. Je pense que leur système, il est pas au point, et c'est dommage. La fin de saison, elle est toujours un peu pénible parce qu'on se retrouve sur ce système où on va aller chercher ce Duriel, là. Et c'est pas utile, quand même. Ça, c'est un peu dommage, quoi. Il faut voir qu'ils trouvent la parade à ça, hein. Le seul problème, c'est qu'après, quand ils rendent ça plus facile, c'est les Hardport Gamers qui râlent parce qu'ils disent c'est trop facile, on s'ennuie, quoi. Ça, c'est un peu complexe. Ah, j'ai oublié que j'avais mon Source 3 qui faisait beaucoup de gâts. Je me disais, il tape pas beaucoup ce matin, mais je tape à l'attaque autour sur ce perso. Forcément, ça tape pas. Alors que si on utilise les vrais sorts, c'est un peu mieux, non ? Bam ! On utilise la frappe trompette, eh ben ouais, ouais, ouais. Là, ça prend cher. Do you be a leaf, natuna ? Trop de l'eau, trop de l'eau, trop de l'eau, trop de l'eau. Il est plus bâtard de l'eau demain. Il y a encore des méchants. Eh non, les méchants. Je prends. I'm take it. J'attends le médecin, petit déj, j'ai servi. Ice. Je l'ai demandé ce coup-ci. Elle a pas eu le temps de déjeuner ce matin, elle est partie tôt. On peut aller, le reste, mon court-back, là. Ça fait juste un orage. Ouais, c'est ça. Les forums, on parle justement. Tout le monde est d'accord pour dire que soit les streamers qui tryhardent et les no life, on arrive à en avoir. Bah ouais, c'est ça. Ah, les no life, c'est pour une... C'est pour péjoratif de dire les no life. Les gens qui ont un fort temps de jeu, quoi. Et quand on dit fort temps de jeu, je veux dire, même les streamers, à nous, on joue pas deux heures tous les jours, mais on joue... Franchement, je pense qu'on joue quand même dix heures par semaine au jeu. C'est quand même beaucoup dix heures par semaine Le barbare, on a regardé. Moi, j'ai déjà deux jours de jeu là-dessus sur le barbare. C'est-à-dire que j'ai plus de 48 heures de jeu sur le barbare. Ça pique, ça, disons, comme maladie. J'estime que c'est quand même déjà conséquent, quoi. Ouais, je vais penser que c'est mon malin. Vous allez voir. Ceux qui prennent pas de douche. Non, mais bon, après, ils ont des... Moi, t'es des gens qui ont un temps de jeu de fou et qui passent leur vie, perso, ça me fait rien, quoi. Je m'en fiche. Même pas le temps de boire le café ce matin. Maintenant, clairement, t'as même pas le temps de boire le café, quoi. Imagine, j'ai deux jours sur le barbare, deux jours sur le sorcier, trois jours sur le nécro. Ah ouais. Déjà, moi, je fais qu'un perso, tu vois, pour éviter la frustration sur plusieurs personnes. Après, je me dis, on est quoi ? Le 12 mars. Donc, la saison, il reste un mois. Il y a le tournoi qui arrive chaque semaine et qui permet de faire un peu de changement, quoi. On va dire. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. J'ai l'impression de prendre cher, quand même, ici. En fait, je ne peux pas trop rester sur place à se laquer. Bonjour, Samson. Ça me déprime. Mon casque ne s'allume plus. Je suis dague ce matin. Voilà, il a décidé d'appeler la gravité du son. Trop bien. Je me lève. Casque qui ne marche plus. Voilà. La lose. Des jours comme ça, tu es content. Assassin, relique. Bon, je ne suis pas assassin, je ne dois pas prendre, j'imagine. Il me faut des dégâts de foudre, de la force, des dégâts de mêlée, je crois. Elle est par là, la ville que je cherche. Mais sur les enceintes, le son du jeu en combat est un peu fort. Je ne sais pas. Je peux baisser ça un peu. Est-ce que je le baisse ici ? Hop, je le calme un peu ici. Je l'ai beaucoup calmé, mais moi, je ne suis plus dessus. Voilà. Je l'ai calmé un petit peu. Si je le mets sur les enceintes, ça va être capté par le micro et vous allez avoir double son. Vous allez avoir le son de la ligne qui part sur le truc, non ? Du moins, vous n'allez pas avoir un joli son sur le jeu, je pense, si je fais ça. Tu l'avais complètement arrêté. Tu n'avais pas réglé le gain. Le gain. Le gain, le gain. J'ai une jauge sur OBS qui me permet de régler la sortie que vous entendez indépendamment du son que je me mettrais dans les oreilles, par exemple. Je ne sais pas si c'est ça que tu appelles le gain. Et après, sinon, il faut que j'aille dans le paramètre du jeu et que je joue sur le son du jeu en lui-même. Après, comme d'avant, vous savez, je ne suis pas un ingénieur son. Non, c'est la captation du micro dont je parle. Non, en général, justement, le micro, il est réglé en omni avec un gain assez élevé pour qu'on entende à la fois moi et à la fois l'ubli. Comme je n'ai pas spécialement envie d'avoir le micro dans le champ, là, vous ne voyez pas, par exemple. Mais je pourrais avoir un gain hyper faible. Enfin, oui, un gain faible mais avec un micro très proche. Mais ce n'est pas notre cas. Sinon, il faudrait un micro chacun, si j'ai bien compris le truc. Tu me corriges, Fabiche, si je dis des bêtises parce que des fois, je peux dire des bêtises. Je vais vérifier l'ubli parce que l'ubli, elle me dit des choses. Le problème, c'est que l'ubli, elle est sur téléphone donc elle n'a pas le même rendu que les gens qui sont sur PC. Moi, je vois que le son il s'agite donc il y a du fond. Après, la répartition effet, combat, musique, tout ça, tout ça. Et un petit tatin tatin. C'est bien ça. Si, il y a de la musique mais on n'entend pas énorme. C'est tout seul. Coucou Didou. Je vais me tenir compagnie Didou. Alors, hop, hop. Comme c'est que t'es jamais tranquille dans ce jeu, il y a toujours des mobs qui viennent. En fait, c'est réglé pour que les mobs viennent vers toi. De programmation et étrange. Paramètre, son, tout est au même tout est au même même réglage. Je peux mettre un peu plus de musique si vous voulez. Je vais entendre plus de la musique. Non, on entend les combats, pas la musique. Coucou quand même Didou. Allez, tiens, ça donne la pêche quelques espadrilles. Ouais, on en est là. Effet sonore, diminue un petit peu ça. Environnement, interface. Là. Allez, je règle à peu près comme ça, vous verrez, vous me direz si c'est un peu mieux, si vous avez un peu plus de musique. C'est pas dit. C'est pour dit. Je suis à la recherche d'une ville, la ville de Walrin. Je suis perdu dans le temps. C'est perdu d'avance. Et je joue donc un primaliste. Quelqu'un qui se bat avec les forces élémentaires naturelles. Et j'ai choisi la voie du chaman. Voilà. S'il y en a qui connaissent l'astiglock, j'ai choisi un chaman. Parce que no one cast a potain like the one. C'est le chaman. C'est le chaman. Mon dieu. Ah, les pierres, ils ne font que mourir, non ? Non, ça va. Oh, c'est beau. Ça brille. C'est un légendaire. C'est un légendaire. Oh, c'est un légendaire. 94% de chance de trouver les potions. Vous obtenez cérérité pendant 3 secondes après l'utilisation d'une potion. 43% augmenté de la note d'esquive. J'ai l'impression que ça ne va pas du tout dans le même build. C'est dans un hasard. Ça doit dire... C'est dans un hasard. Alors, comment ça se passe au niveau des points de talent ? Ça se passe comme ça. Donc ça, c'est mes talents de classe. Donc je suis primaliste et j'ai mis 22 points de talent dans l'arbre primaliste. Et j'hésitais à partir en chamanitude mais il y avait encore des trucs qui m'excitaient en chaman, en primaliste de base. Il y a ça qui est pas mal, qui augmente les dégâts physiques, les dégâts de froid, les dégâts de foudre. Donc je joue physique et foudre doublé lorsque j'ai une invocation. Ça va plutôt pas mal parce que j'ai quand même les corbeaux qui font de la foudre et qui sont là. Donc j'hésitais à pousser ça à fond. Ça avait l'air sympa. Et derrière, il y a ça aussi quand même. Bonus triplé lorsque vous utilisez une hache. Donc si je me trouve une hache sexy à deux mains, ce talent-là, il peut me plaire fortement. Derrière, on a le point de vie des totems. Totem immunisé au poison, bof bof. Dégâts de mêlée ajoutés avec la plupart des armes à deux mains. Donc là, on aurait des dégâts de foudre en mêlée avec un bâton. Et si je pars en hache, on va augmenter nos dégâts de mêlée. Donc peut-être que ça se répond bien si on part sur une hache, on a un joli mix. Sinon, derrière, on peut partir en chamane. Donc là, on a de l'armure qui est augmentée par rapport au nombre de totems que l'on a et surtout la régénération de mana qui peut être intéressante parce que c'est plutôt cool. Guerrier céleste, on augmente les dégâts des espires. Par contre, je vois vitesse de récupération du temps de recharge de bond est augmentée. La récupération du temps de recharge pour orage mon orage, je m'en fous, mais bon, j'utilise souvent quand même. On a de l'harmonisation. Je vais quand même prendre le dernier point ici et on verra ce que ça donne. Ça, c'est la première optimisation possible dans le jeu. Après, vous en avez une deuxième qui est ici qui là est fonction de vos sorts. Donc si je viens ici, là, vous voyez qu'on va débloquer des emplacements là-haut. Là, j'ai débloqué deux emplacements et dans ces emplacements, vous choisissez un sort qui est disponible parmi ce que vous avez débloqué. Et une fois que vous avez choisi un sort, par exemple, vous avez choisi la tempête menaçante, eh bien, ça vous ouvre l'arbre de talent du sort. Et donc, vous allez pouvoir mettre des points de talent dans le sort. Donc là, j'étais parti là-dessus. Chaque fois que vous utilisez un cumul de tempête, vous avez une chance de lancer un éclair d'orage. Ça, c'est plutôt cool. Je vous utilisez un 4%. Chaque fois que vous utilisez un cumul, vous avez une chance de gagner un cumul au lieu d'en perdre un. Ça, c'est plutôt pas mal, en vrai. Chaque fois que vous utilisez un cumul, vous avez une chance de lancer Maelstrom. Maelstrom, c'est un truc autour de moi. Ça peut être pas mal aussi. Menace tempête, le temps t'a une chance de co-critique basique améliorée par cumul de Maelstrom sur vous. Ça me rappelle un petit peu le charman d'Amelio, en fait. Parce que je suis en train d'essayer de jouer. Célérité, ça peut être bien aussi. Bref, il y a des trucs sympas. Quand vous maniez un bâton, la foudre frappe deux fois. Quand vous touchez un boss ou un ennemi rare avec éclair d'orage, vous avez une chance de relancer la compétence contre le même ennemi. On va prendre les chances d'éclair d'orage au max. Et ici, on est sur la frappe tempête qui est vraiment ma compétence qui fait que ça lance du dégâts. Donc j'ai pris la vitesse d'attaque à améliorer et le coût m'en a réduit. Et je sais pas ce que je vais prendre après. Ici, on a plus de dégâts dans une zone plus grande. Ça, c'est du bonus. Je t'ai parti. Six attaques de mêlée confèrent un cumul de gladiateurs de légion pendant huit secondes qui vous confèrent à vous et à vos invocations des dégâts des sorts supplémentaires. Je suis bien ça. En vrai. Compagnon, chauffeur des tempêtes. Frappe tempête. Pénètre respectivant la résistance physique au froid et à la foudre en fonction du nombre d'invocations. Je pense que je vais mettre mon point là-dedans. Voilà. Alors ce jeu... Au niveau histoire, comme j'ai lu un petit peu rapidement, je suis moins inscrit dans l'histoire que ce que j'ai été pris sur Diablo. La campagne de Diablo avec Lilith et tout ça, c'était quand même quelque chose. Donc, c'est compliqué de dire que c'est mieux. Après, en termes de ressenti, d'impact, d'effet visuel et tout ça, moi ça ne me choque pas trop. Là, c'est des environnements qui sont quand même assez sombres donc le côté cartoon ne se ressent pas. C'est vrai que sur les feuilles de perso, on peut le ressentir. Je ne vais pas y arriver à voir le personnage mais... Vous voyez, c'est un petit peu... un petit peu plastique le perso. C'est un peu plus cartoon que la DA de Diablo. Ça, ça peut ne pas plaire. Boum. Boum, Katoos. Faut mal, le camp. Par contre, je n'ai pas trouvé de TP ici. Si je reviens, je vais devoir tout me reconnu à la main. Essayer de chercher un TP. C'est un Diablo-like d'un petit studio. C'est un Kenslash d'un petit studio. Je pense qu'ils ont fait quand même du... Comment on appelle ça ? De l'accès à site anticipé depuis quand même deux ans. Je pense qu'ils ont déjà vendu des packs et tout ça donc je pense que malgré tout, commercialement parlant, c'est quand même un bon succès déjà. Apparemment, j'ai débloqué. Je vois la croix verte. J'ai dû débloquer le TP ici donc c'est bon. Je peux passer dans la zone suivante. Le camp des cultistes. Mais c'est plutôt cool à jouer. Par contre, je pense qu'en termes d'histoire, c'est moins prenant. Le scénario, c'est moins poussé. Tout ça, tout ça. Donc, ce qui va compter pour ce genre de jeu, du coup, c'est ce qu'on appelle le endgame. Il y en a qui disent que c'est trop bien, il y en a qui disent que ce n'est pas bien. On a le TP ici au niveau des objets. Alors, 7EH. Dégâts de mêlée drainées sous forme de santé. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Le comparé, c'est contrôle dans ce jeu. Dégâts physiques, plus en tous les tribus, 4 PV par attaque de mêlée. J'ai un plus de 26% de foudre. Cette interface, tu en penses quoi ? Là, l'interface telle quelle, je ne peux pas trop. Je ne sais pas trop de trucs. Je vais peut-être changer quand même deux ou trois choses pour que vous y voyez mieux. Where is my camera ? Et là. On va peut-être bouger. On va se mettre là-haut ou là-haut. Je pense que c'est pas mal. Ou alors tout en bas ici. Ouais, tout en bas. Hop, on va réduire un petit peu. Voilà. Et déjà, on vous y verra un peu mieux. Et ça, je vais le décaler à côté. Bon, je vais le mettre là-haut. Voilà. Donc, cette interface, on en pense quoi ? On en pense qu'elle est, ça ne me rappelle plus où. On a la gestion de l'inventaire avec les objets en fonction de leur taille. Il y a un système de relique ici. L'équipement, il est là. Bon, c'est assez classique. Bénédiction, je ne sais pas ce que c'est. Inventaire, cosmétique, je m'imagine que c'est pour la France Mo. Enfin, je découvre à peine. Donc, clairement, je ne suis pas le mieux placé pour juger à une corps. Donc, plus d'emplacement de potions, plus de chances de trouver des potions. Ah, j'avais 9% de foudre. Quel dommage. Un peu de résistance. On peut quand même la mettre, c'est quand même un objet légendaire. C'est quand même la classe. Plus 75% augmenté de chances de concritique, 7 dégâts de foudre corps à corps, 6 PV par élimination. Right. Je perds le 26%, mais on gagne le 75% je pense de coup critique. Ça a l'air fun, ça, quand même. Ça a l'air, il me plaît bien. Vitesse d'attaque au corps à corps, embrasement à l'impact. Non. Dégâts au fil du temps. Ah, là, on a du dégâts de foudre, mais c'est une baguette. Je n'ai pas trop envie de me battre avec une baguette. Ça, ça dit quoi ? 36 d'armure, régénération de santé, régénération de mana augmentée, 8 de mana, résistance physique, résistance au poison. Je peux cliquer au bon endroit. Les bottes, 35 d'armure, vitesse de déplacement, ça, c'est cool. Vitalité inter, régène PV, santé. Allez, je pense que c'est pas mal d'avoir un peu plus d'armure, j'ai l'impression que je prends le cher. Ça, elle dit quoi ? Elle dit que c'est un peu la même chose. On va garder l'autre. Je vais peut-être mettre cette épée. Je vais tout vendre sur l'épée. Et c'est la forge, j'ai rien compris. À la forge, j'ai rien compris. Commercer. je crois que c'est shift-click. Ouais, on fait ça pour vendre. On va vendre ça. On va garder peut-être le bouclier. À part une baguette vieille d'un mois, ça peut faire des dégâts, surtout au blé complet. Il est bête. Je vais garder cette épée, je vais aller au coffre. Je vais poser ce bouclier parce que je n'en ai pas. Non. J'ai dit poser, tu m'embêtes. Ça, c'est quoi ? C'est une autre... Une autre... Une autre idole que je ne peux pas mettre. Allez, on va parler à ce monsieur. On va essayer d'écouter ce qu'il me dit. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas ces individus dérangés que vous avez croisés dans le chemin. Nous sommes différents, des survivants. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Sommes-nous à l'Ouelrine ? Oui, mais l'endroit n'est plus aussi vaste qu'auparavant. Les cultistes qui se servent des bénédictions de l'oubli pour justifier leur destruction ont rendu cette cité invivable. Ceux d'entre nous qui n'ont pas perdu la raison ont dû s'exiler ici, à l'orée de ces ruines. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Je cherche le temple d'Ethera. Merci de me le rappeler parce que moi, je ne savais pas ce que je cherchais. Intéressant. Nous aimerions vous proposer quelque chose. Nous voudrions tenter un rituel. S'il réussit, nous aurons la puissance nécessaire pour repousser ces cultistes fous, mais nous avons besoin d'aide pour obtenir les reliques de Walrin. Un fil à terre dans les ruines au nord et la cache de l'oracle sur les quais au sud. Si vous rassemblez ces reliques pour nous, nous vous permettrons de traverser cette ville. Et si je te pète la gueule, qu'est-ce qui se passe ? Je m'en occuperai, bien évidemment. Sud ou nord ? Tiens, alors on va aller au sud un peu. Ça va bien le sud. Allez, c'est parti. Parti ! On va voir si cette épée est incroyable. Effectivement, le chargement, c'est ça, cette petite icône qui indique que vous chargez. Je ne l'avais pas vu au début. Au début, je cliquais dix fois sur la porte pour partir. qu'est-ce que je suis ? 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 Non, ouais, le début du jeu, il y a une petite cinématique, elle est un peu lunaire, avec des divinités, le chaos. Un peu évasif, quoi. Je trouve qu'on n'est pas trop 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 mis dans l'ambiance. Je peux pas le casser, ça ? What ? Mais je peux le casser, oh. Je vais aller par là. Ah, ça fait des mi-tours, ça. Oh, il y a un méchant. Je sais pas si ça fait plus de dégâts, mais. On va vouer. Pardon. Ah, le TP, ça, c'est important. Les TP, c'est important. Contre, je prends cher, hein, quand même. Passion de jouer Barbara dans le diable, quoi. Dégâts de foudre. Oh là là, une hache en dégâts de foudre. Qu'est-ce qu'il a eu là-bas ? Il se calme. Il se calme. Le visage noyé. Le... On avance. C'est mieux les réglages, là, sur la musique, tout ça ? Après, je m'en tête avec ce bond. C'est peut-être pas le meilleur play, aussi. J'aime bien le sort, mais... C'est pas ça qu'il faut jouer. Il re-harkon. C'est bon pour la voiture, du coup ? Euh, ici, il est mort. Les saignements. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est bon, c'est la relique. Oh, il y a un gros méchant. Voilà ce qu'il y a. On fait des dégâts, j'ai la sensation. J'ai la sensation qu'on fait des dégâts, quand même, hein. Chaman, il faut pas l'embêter, hein. Ici. À l'intérieur de la cage, sous des épaisseurs de soie protectrice et enchantée, vous découvrez une sphère en cristal parfaitement lisse. À l'intérieur de la sphère, vous apercevez des volutes de lumière pachetées semblables à des étoiles. Il doit s'agir du symbole de l'espoir. Prendre le symbole de l'espoir. Pim ! Voiture en panne ? Euh, je pense que c'est la voiture de madame. C'est peut-être juste pour une révision, hein. Qu'est-ce que c'est, ça, en bas ? Révision, ouais, voilà. Vous avez raison. Quelle est cette icône ? Rue, une prison. Ah ouais, c'est ça, ça, ça libère un big méchant, ça. J'ai bien capté. En dernière fois, j'ai failli crever. Je crois que ça va être encore la même. Ah ouais, ah ouais, il est tour, il est tourbillon. Ça pique. C'est trop dur. C'est trop dur. Arrête, arrête. Oh ouais. Et dis-donc. L'espace est pas du tout petit pour se battre avec ce genre de jambes, ça. Ça va qu'il salage des popos, quoi. Eh, bêtué ! Yobain ! Je sais pas pourquoi des fois les objets sont encadrés. Par rapport à lui, par exemple. Je vois pas ce que... Enfin, ça a l'air mieux, hein, mais... On va prendre le jaune. C'est good. Alors, ici, on a libéré un peu plus loin. Donc, est-ce qu'on veut ça ? On utilise toujours pas une hache, hein, donc... Après, on a toujours un bonus, quoi qu'il arrive. Quel est ton petit nom en jeu ? Euh, je crois que c'est Primarmiquan. Primarmiquan. Euh, on part en Sherman avec la régène de mana et l'armure. Allez, on tente. C'est pas grave, hein. Le pire, par contre, il me dit quoi ? Il me dit que j'ai débloqué un nouvel arbre de sort. Euh... Est-ce qu'on peut utiliser le totem, ici ? Bah ouais, ici, je veux le totem, bien évidemment. Je veux le totem de foudre. Qu'est-ce qu'on a ? À l'état de tête du totem, on a une chance d'infliger choc aux ennemis. Ça, c'est pas mal. On a des bonus sur choc. Totem de rage, une vitesse d'incarnation augmentée. Euh... Plus de PV. Les alliés à proximité du totem de rage, bénéficient une résistance à la foudre. Euh... Coûtent moins de mana à invoquer. Euh... Je pense qu'on va partir sur le choc. Je sais combien j'ai des points, pas. Choc. Le totem de rage inflige des dégâts de foudre de sort ajoutés en fonction de votre chance de choc. Les ennemis touchés par le totem de rage ont une vitesse de déplacement réduite. Euh... Ok, on peut gagner la vitesse de déplacement. Si vous infligez des dégâts de foudre augmentée... Vous infligez des dégâts de foudre augmentée, hein. Si un totem de rage a récemment... Touché un ennemi subit ça en choc. Plus de 15%. Dégâts de foudre des sorts par 10% de chance de choc. On va prendre ça. Euh... Quelle... Euh... Quelle est la suite ? On prend ça ici, je pense. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh... Est-ce qu'on repart à la ville directement ? On est là, il faut aller à la ville. Allons à la ville. Bon, quel temps il fait chez vous ? Ici, il ne fait pas trop moche. Ce matin, il fait soleil. Je ne sais pas si ça va durer, mais ça va. Euh... Ça, ça a l'air bon. On peut transférer les composantes directement. Ça, c'est quoi ? J'avais quoi ? 13% de dégâts physiques. Euh... 13% augmenté des invocations physiques dégâts. Régénération de mana, résistance au froid, résistance au vide. Plus 21 de mana. Ça m'a l'air très typé, mana, mais bon, pourquoi pas ? On peut le tester. Cette hache met les chances de chagnement. 53% de dégâts de foudre augmenté. Ah, j'ai envie de le tester, ça. J'ai envie de tester. D'ailleurs, eux, du coup, j'avais des gants, 20% de chance du coup critique, vitesse d'attaque, encore encore résistance au feu. Et là, c'est multiplicateur de taux de gel, résistance au froid. Ouais, ça n'a pas l'air trop trop d'être dans mon délire de space. On va juste vendre le bouclier et ces gants-là. Alors, je ne sais pas s'il faut les vendre ou s'il faut les désenchanter. Je ne sais pas trop. On verra, putain. Allez, on va partir au nord. Oh, non. Et lui, qu'est-ce qu'il a ? Il y a une petite quête secondaire, j'imagine. Ok, let's go. Les ruines de Welrin. Du coup, t'as testé, Fabiche, le jeu ? T'as pas trop aimé, toi ? Je crois que Megamo, il a bien accroché au jeu. Par contre, il me semble qu'eux aussi. Je pense à placer mes totems. Une bonne régen, on va bien tout pouvoir spammer, je pense, la compète principale. Moi, j'aime bien, ouais. Là, il senti que t'avais bien aimé l'autre. Ah ! Vous avez péri, Cathy ! Vous n'allez pas rester dans cette zone rouge. Au contraire, on n'est pas venu en réapparaître. On perd quelque chose, quand on meurt ? Il était violent, lui, quand même, non ? 316, c'est probablement que je reste loin de lui. Je pense qu'on n'a pas d'esquive, on n'a pas de dash comme dans le gabelot. On va mettre les oiseaux, le totem. Let's go ! Mignon ! T'es costaud, lui, carrément. Il était costaud. Ah ! Sinon, c'est peut-être lui qui m'a fait mal. On va se débrouiller. Ok. Ici. Je peux quand même garder ma compète en français. Baguette, hache de tueur, dégâts de foudre corps à corps, prince de groupe critique en mêlée. Il paraît, il faut que j'aille à peu près par là. Il faut aller par là. Par là, mais plus loin. On va faire le tour. Au tour. Après, le sentiment de puissance et d'impact, il est là, je crois. On a quand même la sensation de l'impact sur le saut, de la lourdeur, tout ça. C'est bien fait. C'est important si on a quand même la sensation de l'impact. Ah, reconnecter, vous allez rejoindre un groupe. Ok. J'espère que ça ne peut pas me faire phaser. Ok. Hop. Système en défini à la région du groupe sur Eupouest. Ok. On peut laisser. Ah, c'est encore le même E. Il faut faire gaffe quand même. Il faut mal. Il est là. Je le vois ton perso. Zombie explosif. Ah non, c'est toi. J'essaie de tuer des gens, c'est tes invoques. Ok. Allez, je prends. Marteau en fer. Dégats de feu. Dégats en mêlée. Il faut que j'aille par là-bas. Ok. Ça va être un poil plus facile avec Arcon, je pense. Un petit peu. Toi, t'as déjà fait toute cette partie, j'imagine. Oui, ce matin. Ah ouais. Oh, il y a des effets à l'écran là. Je sais pas si il y a des trucs à régler pour... Quand il y a trop de monde, tu sais, pour... Pour limiter les effets à l'écran. Cité souterraine de Walrin. Bien sûr. Dégats des sorts, dégats de froid. Ok. Il faut que j'aille là. Dans la cité souterraine. c'est là. Le bill on en est où ? On est sur l'injection. Le petit dég est fini, c'est bon ? Il y a une tp. c'est Validead Validead ah j'ai le réflexe de dash fait comme un gros naze je pense que je vais parler ici désolé mais c'est un peu plus simple ça va adoucir con je lirai les deux t'inquiète si c'est trop compliqué de changer à chaque fois l'écran je peux comprendre je peux comprendre qu'est-ce qu'il y a ici ? il y a un truc enfin d'un truc me comprenez vous ou avez-vous sombré dans la folie non je comprends fantastique vous avez pour écouter ma demande je veux que vous me donniez la mort Nani tuez-moi je suis terrifié depuis les siècles laissez-moi vous dire je commence à trouver le temps long croyez-moi le choc sur quand elle vous parle ah je vous donnerai détruisez les trois réceptacles d'âme et revenez me voir ok let's go en direction de ces réceptacles d'âme les dégâts c'est la folie quand même on prend super cher super vite c'est ouf hop ça c'est cassé dans cette tac c'est par là-bas c'est par là-bas niveau 21 il faut aller vers l'autre j'imagine même pas le endgame parce que vu ce que je prends je me connais il faut retourner vers le gros scolaire on va se par là-bas c'est par là-bas que la quête elle se passe vous revoilà si je pouvais je vous offrirais le don de l'emport ainsi de gratitude mais c'était plus à l'ordre du jour une mort véritable ok ok reculer archer filtre de mon corps tout s'avère explosif et on le tue pas ok et des habitants de Walrin retourner au camp des cultistes apparemment par ici on retourne au camp des cultistes ça a l'air bien est-ce que c'est bien le cas des cultistes par là ? oui ça a l'air je t'ai pas passé par là tout à l'heure nous voilà de retour où sont les autres ? j'ai un message de leur part ils préparent le lieu pour le rituel un peu plus loin ils vous attendent ce sera merveilleux attendez de voir j'y vais de ce pas enfin ça sent un peu quand même l'arnaque ce truc alors on a maintenant une hache donc ça aurait du sens quand même triplet en utilisant une hache là j'utilise une hache en ce moment pourquoi je peux pas mettre un point ici ? deux points d'utiliser parce que j'ai pas mis assez de points en bas et donc ah ouais c'est un double tableau j'ai pas mis les points avant c'est ça ? celui-là je peux pas le mettre tant que j'ai pas mis là comment ça marche ça ? ça j'ai le droit de les mettre là-bas ? abuser si c'est ça ? bon après là tout est intéressant aussi harmonisation ça fait des dégâts on augmente les résists augmentation des dégâts des sorts augmentation des dégâts des sorts par des invocations voyons si je fais ça est-ce que je peux mettre un point là ? oui et après je pourrais peut-être mettre un point ici directement est-ce que tu vois les points entre les slots ? ah merci oui nécessite un point pour passer là et il faudra que j'ai 5 points pour passer ici ok ok je l'ai merci Arcon oh je l'ai je l'ai est-ce qu'on a looté du truc ? incroyable ça c'est à la place de quoi ? de la relique 23% de chance de coup critique augmentation des dogages physique résistance au poison 2% de dégâts drainés en PV j'ai utilisé des invocations dégâts drainés en PV sur attaque réussie c'est pas mal ça draine des points de vie ça me plaît ça 8% de dégâts élémentaires 32% augmenté sur les PV des totems et des corbeaux résistance au poison 40% de chance de coup critique bon donc moins que le cc un peu armure mana intel dégâts des sbires ça c'est pas trop pour moi ça c'est une hache à une main multiplicateur de coup critique chance de coup critique dégâts de froid encore à coeur non non ça ça m'intéresse pas il n'y a pas le vendeur bon 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 retrouver Massette et Leïda au site du rituel je vais sur le TP de juste après dans la zone de juste après voir ce que ça donne un peu et le Didou il est sur site aussi oui tranquillement de travailler à la maison en espadrille par là on va par là observez le rituel ça va ça c'est pas trop compliqué bon travail nous n'entendions pas moins de vous avez-vous trouvé les deux reliques oui je les ai avec moi maintenant regardez bien les âmes emprisonnées dans le fil de terre ne nous redoutent elles craignent l'oubli du néant voyez-vous comment elles s'épuisent en train d'atteindre le symbole d'espoir et nous allons les libérer le néant parcourt le monde pour en éradiquer toute trace d'espoir nos corps seront sacrifiés pour que nous puissions ne faire qu'un ah j'en ai des furs ça sent la merde encore un mec qui fait n'importe quoi avec les rituels c'est toujours la même chose quoi allez on peut y aller gaiement 720 roi j'ai vu 720 quand même les furs c'est down ça c'est ok on va prendre le jaune le reste a pas l'air foufou allez vers l'est au delà des ruines de Welrin dans le val brisé parop de cinématique aussi peut-être ça aussi qui fait que quand même le jeu t'embarque moins faut aller vers un rouge pour un nom vers où qu'il faut que j'aille puis ici il faudrait j'aille sur le côté faudrait aller vers la cour oh un monde de jeu merci merci beaucoup pour le raid merci Martin merci Aline j'espère que la matinale s'est bien passée mais ça avait l'air coucou Dolmor coucou Bugs bienvenue à tous les Raiders on est pas sur la partie jeux de société le matin le matin on est sur la partie jeux vidéo pour ceux qui connaissent pas la chaîne on fait jeux de société l'après-midi jeux vidéo le matin et ce matin on est sur une découverte de Last Epoch un jeu qui vient de passer en accès officiel j'espère que vous allez bien salut Evermat petit coucou comment c'est passé la matinale pendant qu'on rentre sur cette ère antique je suis passé en début de matinale mais bon comme après je lance en général j'ai pas le temps de rester donc je lurk un peu avant de lancer le live et après on regarde les rediffusions en tout cas installez-vous si vous aimez aussi le jeu vidéo et bien c'est le bon moment pour vous installer sur la découverte de ce Last Epoch un peu dans la lignée de Diablo et tous ces jeux là qu'on appelle les hack and slash les jeux dans lesquels on va défaire des hordes de monstres pour récupérer les équipements toujours plus incroyables qui continuent de progresser à travers le jeu je fais le bosser belle journée ça marche bonne journée merci d'être passé et oui c'est l'heure du boulot il faut travailler c'est important qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce gros objet qui l'évite hop là donc c'est un jeu coopératif je joue avec je joue avec Arkon en ce moment qui est un des viewers de la chaîne on peut jouer jusqu'à 4 je pense que c'est ça c'est des groupes de 4 si je dis pas de bêtises Arkon et Didou qui nous lance des espadrilles comme d'hab quand il est pas content celle-là tu vas pas voler travailler c'est important c'est important de travailler bien sûr que c'est important j'ai pas l'air mais je travaille tu l'as pas volé il a dit non mais sérieux Didou si vous ne connaissez pas il fait que râler on est dans un monde un peu avec des dinos donc là c'est typo qui a un peu un concept de voyage dans le temps d'époque il se mélange et là on vient de passer une faille temporelle qui nous amène directement dans une zone avec des dinosaures oh non je vais partir vers le haut quel irrespect pour les fainéants chroniques salut Arès comment ça va oh un petit légendaire et un petit passage niveau 22 bah voilà ça fait plaisir ça bien sûr que ça fait plaisir t'as craqué aussi non c'est Arkon Arkon il lance à mensuétude générale m'a offert le jeu et ouais le jeu me faisait de l'oeil depuis un petit moment mais c'est vrai que nous souvent on joue à deux avec l'Ubli donc c'est toujours compliqué d'aller acheter deux fois le jeu et bah là comme Arkon me l'a gentiment offert je ne pouvais pas ne pas le tester oh là là un dragon primordial donc après moi j'aime beaucoup tester les jeux j'aime bien faire mon propre avis donc forcément j'étais hyper content il faut partir je pense la zone je pense à pulse comme ça il faut partir voilà donc on teste je ne connaissais pas du tout enfin je ne connaissais du tout de nos j'avais regardé quelques vidéos etc et pas plus que ça je ne m'étais pas plus renseigné que ça sur le jeu et toi tu l'as testé à elle ce jeu il est mort quand même on l'a eu j'ai craqué je suis faible beaucoup de jurus là comment ça va comment vous allez bien ceux qui viennent d'arriver n'hésitez pas en général j'ai le temps de lire et de répondre aux gens j'ai un écrou invocation pet je suis 57 nice ça va merci t'es au boulot tu es là ou t'es à la maison niveau 57 ça commence à parler on vient de passer le niveau 22 encore un petit peu de chemin à parcourir le TP est validé trouver le temple des terrains est-ce que je suis au bon endroit j'ai pas la sensation que je suis au bon endroit quand même hop là le temple des terrains là je suis dans la forêt ancienne caverne ancienne je pense que c'est pas la bonne époque retourner à votre précédente position spatio-temporelle ouais passage rapide juste un petit coup coup café et je file ça marche ça marche ça marche les failles temporelles je sais pas s'il faut les prendre je vous avoue que des fois je dis pas je sais pas si c'est utile j'ai pas la sensation peut-être qu'en fait il fallait aller vers là où ça clignote on va aller vers là où ça clignote le tunnel abandonné en voilà un bon endroit pour aller bonjour le raid bienvenue nous dit Lublignan Lublignan qui fait sa journée hôpital aujourd'hui donc d'habitude elle est en duo avec moi et toutes les 4 semaines elle est obligée d'aller à l'hôpital donc c'est pour ça qu'elle est pas là aujourd'hui s'il y en a qui connaissent un petit peu la chaîne vous avez l'habitude de nous voir à deux aujourd'hui c'est la journée où elle peut pas être là mais elle est un peu là avec nous dans le chat le blibon croit je peux pas m'attirer ça on est où ? ça y est l'injection a commencé quand même je crois qu'il faut aller par là je vais aller par là je tâtonne à coup de hache je tâtonne ça marche bien pour ceux qui préfèrent le jeu de société n'hésitez pas à repasser cet après-midi aussi parce que cet après-midi on sera sur du jeu de société le mardi en général on discute un peu on fait le tour des sorties on regarde les campagnes participatives on regarde les festivals qui vont arriver et si on a un peu de temps on joue un petit peu en plus sur BGA pour une fois je mets pas des espadrilles premier feeling bien oui la sensation en jeu le combat le théorie craft sur les arbres de talent tout ça c'est bien l'histoire un peu moins engageante voilà je suis moins embarqué dans l'histoire c'est le seul truc pour l'instant c'est un peu moins guidé que dans un diablo on sent quand même tout ce qui va être crafting théorie craft derrière à haut niveau à mon avis ça va être encore plus compliqué qu'un diablo mettre ça à donner le feu vert ok donc c'est parti pour l'injection après la sensation de puissance elle est là la progression elle est cool j'ai pas fait un barbare il saute comme ça avec une grosse hacha dedans mais c'est pas un barbare c'est un primaliste c'est pas pareil et Arcon il joue un écro un écro peut être je crois hop là coul le petit carré mou comment ça va on est cette matinée est-ce qu'il fait soleil chez vous oups qu'est-ce que ça passe Arcon il m'a dit oups il y a un petit légendaire qui est tombé par là on le prend une relique légendaire ici super beau nous dit Dubli ah tu vois le jour quand même depuis ta depuis ta chambre bah ouais ici aussi il fait beau ça fait plaisir le soleil on a marre du gris et de la pluie non j'avance vers des quêtes secondaires vu que Arcon est suivi par euh des grosses bébêtes oui oui il est ça c'est ses pets là c'est ces grosses bébêtes ça va et toi ici le soleil il fait plaisir mais il a plu toute la nuit c'est trempé ouais pareil 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 ici il a quand même pas mal plu avant-hier il y avait un vent de fou par une grosse bébête ouais c'est son gros pet c'est zombie explosif pas trop ce que ça fait oh il y a une prison Arcon viens ça c'est chouette les prisons ça libère un gros méchant on va se le faire et cliquer sur la prison hop oh est-ce qu'il est là le méchant il tourne dans ce sens là on va voir où est-ce qu'il est le monsieur il me vise qu'à moi mage exilé il va tourner mort viens dans la prison ok 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 allez on peut continuer par là série de 5 visionnages pour le petit carré c'est dur j'ai l'impression à garder ces séries de visionnages quand même non bon là je peux plus les maintenir maintenant qu'on en fait beaucoup j'ai pas le temps de regarder assidûment tous les autres que je suis d'habitude mais j'ai l'impression que c'est pas évident à faire tenir ces séries de visionnages pas mal qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas là-bas il me pète très sorge libre continent sans cri en Pologne il y avait un resto la prison les couverts étaient attachés avec des chaînes l'ambiance était excellente ouais je veux pas trop savoir ce qui s'est passé en Pologne j'en avais jamais entendu parler de ce resto elle est immense cette map il est mouré le refuge perdu est-ce que j'ai le waypoint de cette zone non ok donc là je suis au val brisé je suis parti dans le tunnel abandonné et on peut aller vers le refuge perdu mais avant de partir je vais prendre le TP il faut qu'on trouve le TP avant de partir sinon c'est trop pénible c'est du vécu oui oui elle a fait son stage parce que 6 mois en Pologne stage de fin d'année d'études à l'UT donc c'est du vécu adore la Pologne si je vous dis qu'en Pologne il y a une ville qui s'appelle Lublin normalement vous avez compris l'origine du pseudo le TP est pas par là je remonte je remonte au moins ils sont sûrs que tu pars pas sans payer allez au boulot ça marche des bisous merci beaucoup d'être passé bon courage pour le boulot bon courage à ceux qui bossent effectivement on comprend le pseudo ouais c'est super loin il n'y a pas moyen de voir la map comme ça t'as pas de map détaillée ah si avec tabulation on a une map détaillée on peut pas naviguer dedans mais ok ça c'est comme dans POE donc il fait tabulation pour voir apparaître la map en transparence il n'y a pas de TP sur cette map il n'y a pas de TP partout là c'est vrai mais attends mais pourquoi il n'y a pas si regarde il y a une croix partout là où il y a des où il y a des cercles et la possibilité d'aller choper une TP non t'es sûr de toi sûr de sûr ou tu l'as pas trouvé je te fais confiance je te fais confiance allez je te fais confiance vu de l'extérieur pour la noob que je suis ce genre de jeu ça ressemble beaucoup à Diablo visuellement mais oui oui bien sûr c'est vraiment tous les codes du hack and slash sont là c'est à dire que t'as ton perso en vue de dessus donc ça c'est un des premiers codes du hack and slash tu te déplaces avec ta souris et tu fais face à des hordes de monstres dans des généralement dans des endroits qui sont souvent des caves des grottes donc souvent des environnements sombres donc oui les hack and slash se ressemblent malgré tout faut pas rêver après ils ont chacun leur histoire et leur manière de jouer leur gameplay ce qui fait la différence souvent c'est c'est la manière de faire progresser ton perso l'arbre de talent les compétences c'est ça qui va faire la différence sur les jeux le ressenti et récemment enfin récemment pas récemment mais depuis POE les joueurs aiment bien ce genre de jeu sont très fans d'avoir un gros système bien complexe en termes de l'apprentissage de sort de conception de la classe à la fin du jeu là c'est ce qu'on appelle le leveling donc il n'y a pas trop d'impact on va dire la flash me dit d'aller vers là bas sur ma quête secondaire donc je vais aller là bas mais effectivement visuellement les hackensages se ressemblent et c'est aussi pour ça que certains qui sont très doués de base dans certains vont être très doués dans les autres parce qu'ils ont compris le système comment ça marche les dégâts les dégâts bon je suis mort qu'une fois pour l'instant salut le monde tu joues seul aujourd'hui et oui Windernet aujourd'hui je suis seul parce que l'ubli toutes les 4 semaines elle a un rendez-vous à l'hôpital en ce moment donc elle a des soucis de santé qui font qu'elle est obligée d'aller à l'hôpital toutes les x temps toutes les 4 semaines elle est avec nous dans le chat et donc aujourd'hui je suis tout seul c'est rare je sais que vous appréciez quand l'ubli elle est là mais elle reviendra vite ne vous inquiétez pas j'imagine vous y avez déjà joué celui-là moi j'avais fait 3 heures un peu en live mais pas plus que ça je le découvre là c'est vraiment la partie découverte de l'histoire tranquillement niveau 27 pour un reprend combien je veux moi j'adore tester les nouveaux jeux en plus donc j'avoue je suis un peu un peu faible là dessus j'aime bien la nouveauté c'est comme sur les jeux de société qu'est-ce que c'est cette couleur une petite idole j'avais pas trop vu ça cette couleur bleu clair oh un petit 1232 ah les dégâts qui commencent à monter ça fait plaisir après c'est un peu comme avec le barbare on peut sauter dans le temps je trouve que visuellement il est un peu plus brouillon je sais pas si vous avez ce ressenti là mais j'ai la sensation qu'il est un peu plus brouillon c'est un peu moins clair à l'écran ah là il y a un TP hop ah c'est validé le refuge perdu c'est good j'ai une quête par là oh il y a des coffres ici il y a des coffres ça fait plaisir ça alors qu'est-ce que c'est que ça un coffre massif se trouve sur le sol ouvrir le coffre cette chronique a été établie dans le but de reporter l'histoire du magistère Wallis et de son exote sous terre face à un miasme sombre et insidieux les anciens de Wallerine sont des fous ils ont trop longtemps dissimulé la nature de l'éclat à l'empire immortel et pourtant dès que ces tyrans sont au plus mal ils cherchent à fuir dans les montagnes oubliez cette soi-disant reine des Paria ce dont nous avons besoin c'est un refuge inférieur nous avons trouvé un système de grottes loin de la cité à l'intérieur les ténèbres règnent ainsi que quelques vermines immortelles affaiblies gageons que ces ténèbres que nous appelons désormais néants résultent d'une de leurs infâmes expériences il n'est que justice que le néant les anéantis désormais nous attendons qu'ils se dissipent pour pouvoir revenir à la surface l'écriture de ce texte semble différente quelle ironie que mon dernier témoignage soit écrit dans le journal de Goulis dès que ces adorateurs frénétiques du néant nous ont trouvé celui-ci nous a offert un sacrifice amusant puisqu'ils ont quand même mis en pièce ces jeux d'eau jonchent le sol du fond de notre cité sous je ne sais combien de strates de ces ténèbres seul Etera le sait depuis des décennies nous sommes cachés d'ici le magistère affirmait que nous ne risquons rien jusqu'à ce que le néant surgisse et nous engloutisse tous nous avons creusé nos foyers dans ces roches nous y avons vécu élevé nos enfants Wulis avait tort cet endroit n'était pas un refuge inférieur c'était notre dernier refus pam pam ça lui va bien le jeu n'est pas voicé non je ne sais pas je n'ai pas le son dans les oreilles aujourd'hui je ne peux pas vous dire il n'y a que vous qui avez du son mais effectivement ce n'est pas voicé après je fais la voix je la fais bien non tu te trompes tu devrais être avec le monsieur qui semble avoir fait du théâtre tellement il nous fait voyager dans le lore oui c'est la army one touch j'adore lire j'ai très longtemps fait la lecture avec l'ubli même quand elle était enceinte de nos enfants je faisais la lecture j'aimais beaucoup ça on lisait beaucoup à deux pas trop chouette la lecture à haute voix comme ça la narration c'est pour ça que j'aime le jeu de rôle aussi j'aime bien raconter des histoires en jeu de rôle on va repartir on va essayer de trouver cette entrée vers la cour j'aimerais bien aller vers la cour qui est la suite de la quête si ça te va par contre tu as reçu un cadeau qu'est-ce qu'il m'a envoyé encore c'est trop chouette j'essaierai de lire plus les textes dès qu'on en voit après il n'y en a pas beaucoup et j'ai vraiment du mal à lier l'histoire je pense que je suis allé un peu trop vite au début j'ai joué un peu dans mon coin et je n'ai pas trop fait gaffe à l'histoire du coup je suis passé un peu à côté il prend confiance qu'on aura même des fois non mais ça c'est pas gagné je vais aller vers le côté comment on va vers le côté là-bas il va redescendre il va redescendre ah on n'entre pas dans l'inventaire je n'ai plus de place déjà qu'est-ce que c'est que ça un livre des éléments il se met à la place de la relic 2% de dégâts élémentaires drainés en point de vie 16% de chance d'engourdissement de chocs et d'embrasement sur une attaque avec des compétences élémentaires durée d'engourdissement de chocs et d'embrasement augmentée de 11% plus 9 de mana ça a l'air chouette dans ma spé quand même et ça c'est une idole non c'est une ceinture 3 emplacement de potions du mana 12% de dégâts augmentés 25% augmentés de protection obtenue par l'utilisation de potions de la résistance nécrotique vos potions vous octroient de la protection au lieu des points de vie ouais 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 multiplicateur de co-critique dégâts physiques augmentés une semaine après avoir rencontré madame je lui ai fait la lecture d'un bouquin dans la soirée elle est pas partie en courant c'était sympa de sa part test réussi ouais c'est chouette la lecture à deux c'est intéressant celui qui écoute a plus l'occasion de se laisser porter par son imaginaire et de s'imaginer ce qui est en train d'être lu je trouve armure vitalité plus un la frappe tempête donc on a des possibilités de boost sur les compétences ok sur le stuff je savais pas si justement on aurait ça ok c'est intéressant le reste a pas l'air foufou là j'ai une petite relique bon on va la mettre elle rentre on va pas s'embêter c'était le cinéon ah ouais précurseur des audiolivres vous êtes ah le cinéon m costaud j'ai des points de talent à mettre donc si je peux pas afin que j'ai pas rempli un peu avant augmentation des dégâts des sorts pourquoi pas deux points très bien ah si cadeau c'est là inventaire des cadeaux ok c'est une c'est une idole merci 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 non je déconne mais par contre le livre audio j'aime beaucoup c'est un peu la vie quand on a pas le temps de lire c'est vrai c'est sympa alors on a un point de compétence sur notre frappe de tempête menaçante classique que j'utilise plus trop donc est-ce que ça vaut le coup de mettre des points dedans je sais pas ça ferait quand même que je me force à le à l'utiliser on a la frappe tempête on était parti sur ça donc on va continuer les totems on était ici plus de dégâts en fonction de notre pourcentage de choc réduction de vitesse de déplacement pas forcément augmentation de la vitesse de déplacement si le totem a fait quelque chose et après on aurait une augmentation des dégâts donc je pense qu'on va partir sur ça et on va partir sur l'augmentation des dégâts derrière voilà facile merci pour la relique arcon quand tu fais la route libre audio c'est nickel c'est pas bête moi j'y ai jamais pensé pour la route mais c'est pas une mauvaise idée donc là je vais pas prendre la faille et on va essayer d'aller vers là-bas ok moi libre audio j'y arrive pas car je me concentrerai sur l'histoire autant lire du coup pour faire sa propre voix moi j'ai jamais trop essayé le livre audio je vous avouerai je prends plus trop le temps de lire je lisais beaucoup avant et je lis beaucoup moins maintenant il y a quelques temps j'ai fait les BD j'ai quand même bien aimé le cycle des terres d'Aran avec les BD Elf Nain Mage Gnome et tout ça j'en ai lu beaucoup j'ai adoré l'univers d'ailleurs on a acheté la boîte d'initiation à l'assaut à cause de moi sur le Elf de chez Blackrock mais je trouve que la BD était vraiment très très cool parce que c'est un peu moins contraignant c'est vrai la lecture BD c'est une heure grand max pour un tome de BD j'ai un gros bouquet que j'aimerais bien lire sur Star Wars mais c'est je sais pas combien de milliers de pages c'est pas le même engagement derrière moi je faisais ça je faisais les matinées de brouillard garonné avec CA en plein dans l'ambiance je sais pas la ref CA en audio le lecteur a intérêt d'être bon c'est quoi CA ? c'est un auteur ? ah ça de Stephen King ok il était la Cédille je comprends rien moi sinon bon on a pas de dégâts sur le leveling clairement ça il y a un petit sentiment de on roule dessus on prend vite cher mais à part ça un bon feeling de jeu table pour 15 ça c'est plaisant allez ça se fête le premier babage de la semaine attends les deux chips crie pas comme il faut comment tu jolis comme il faut vigilé de suite babage voilà je vais me rajouter le je suis pas venu pour surprise hop hop voilà ça pique un peu on utilise des potions tout le monde lui il fait mal avec son gros coup là ça pique vite babage il a dit allez la cour c'est par là donc ça c'est bon c'est la suite de la quête normalement si vous avez des questions sur le jeu Lasty Pock pour la chaîne n'hésitez pas le truc avec la lecture c'est que plus tu lis plus tu lis vite ouais mais au bout d'un moment tu lis pas trop vite que tu savoures quand même ton livre parce que c'est vrai quand moi je prenais des gens ils lisent des bouquins hyper rapidement mais est-ce qu'ils ont savouré le livre je sais pas notre fils à un moment donné il faisait n'importe quoi avec les bouquins il lisait à une vitesse de zinz l'été dernier il a enchaîné les 12 ou 13 tomes de l'apprenti épouvanteur en même pas en même pas un mois c'était n'importe quoi il lisait quasiment un bouquin par jour de 200 ou 300 pages ok c'est de la fantaisie pour ado ça va c'est pas non plus c'est écrit gros c'est pas surmontable mais quand même c'est comme le sport moi j'ai jamais réussi à lire vite je crois je m'attarde des fois je relis j'ai besoin de bien comprendre ce qui se passe c'est pour ça que Tolkien j'ai eu un peu du mal parce que c'est exigeant comme lecture un film tu le regardes à sa vitesse tu le savoures pas c'est vrai bonne remarque pas de contre-argument là dessus j'ai adoré l'épouvanteur cette magnifique série de livres dans la bibliothèque c'est chouette j'ai arrêté au tome 6 je pense on a jusqu'au tome 11 j'ai arrêté au tome 6 de lire je trouvais que l'histoire elle partait un peu loin quand même mais j'avoue que j'aurais bien aimé voir la suite il m'a looté du légendaire le harcon il m'a laissé une petite bague légendaire au sol merci par contre le film est une sacrée d'aube le film issu de la série s'appelle le 7ème fils et c'est vraiment de la caca quel dommage moi à la place de l'auteur je me je pleure dans un coin quand même je l'étais pas spécialement au collège une semaine où j'étais mal je me suis dit Harry Potter bah on verra bien de quoi ça parle j'ai lu les 6 en 6 jours les 6 en 6 jours mais attends c'est des gros c'est des gros panais quand même Harry Potter le film quel gâchis j'ai pas compris ouais une des pires adaptations de bouquin ever quoi je pense que même Twilight à côté c'est mieux tu vois mais là c'était vraiment quel dommage alors que le bouquin à la base il est juste incroyable l'épouvanteur faut pas le lire trop tôt parce que ça ça fait un peu flipper quand même on est sur de la dark fantasy quoi pour ado mais dark fantasy quand même moi je me suis mis dans les romans historiques de Doherty ok les romans historiques t'as pas aimé t'as pas tenté le Ken Follett par exemple oh merde j'ai péri j'ai péri Cathy réapparaître j'arrive j'ai péri ouah des idoles partout qu'est-ce qu'on va faire de ça là ça va remplir le sac pour rien non je suis en train de faire des bêtises elles se mettent pas ailleurs les transférons les composants comment on libère des emplacements d'idoles évitement dégâts de foudre invocation de foudre en vrai on peut aller chercher à fond de foudre ouais 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 et celle-là c'est change de saignement nécrose invocation de dégâts de nécrose durée d'étourdissement ok ok ça c'est pas fou ça c'est pas fou quand t'es malade et que tu peux pas bouger du lit et que t'es dedans bah ouais c'est vrai ça avance j'adore lire mais je lis doucement même si l'histoire me plaît la fatigue arrive vite ouais moi je lis pas très vite non je suis pas accroché au pilier là c'est du polar t'as une énigme et tu lis le book en une semaine grand max ok j'ai pas beaucoup lu Ken Follett mais ce qui me plaisait c'est comment il arrivait à retranscrire l'ambiance en fait du de de cette époque là quoi ça je trouve ça pas mal quoi j'ai couvert Ken Follett sur audible comme un gros rat je me disais je payais un abonnement peu importe le livre gros prendre des pavés 35 heures merde je suis mort je trouve que c'est bouquin exceptionnel à 2-3 près le côté historico-politique ça me botte il y a des trucs un peu sympa je trouve dans l'ambiance ça avait l'air assez sympa en plus de ça il y a eu deux jeux qui ont été adaptés de Ken Follett donc les piliers de la terre et une colonne de feu et franchement les jeux sont pas mal enfin en tout cas les piliers de la terre une colonne de feu là il faut qu'on le teste ça a l'air un peu plus compliqué mais les piliers de la terre ça marche super bien on avait bien aimé bon là l'assaut 4 même jeu ah ouais la série ok bon allez je pars en réunion une demi-heure faites pas de bêtises les enfants ou sinon espadriller ça marche à tout à l'heure comment je vais là-bas je sais pas je suis là-haut je suis là-haut il faut aller par là je crois il faut aller par là on a du monde méchant ici gars en plus il y en a ils reviennent à la vie en fait je les tue ça revient il faut les retuer alors ça va être pas mal un monde sans fin est par contre assez introuvable et tourne à 80€ sur Ocasio je sais plus lequel lequel j'ai joué alors tu mets le doute je pensais qu'il y en avait que deux c'est celui où tu combats la peste et où tu construis les trucs c'est lequel ça fait pop en boucle les piliers de la terre non ah je sais plus je pensais qu'il n'y en avait que deux le crépuscule et l'aube et quel au pied de la terre a été très mal reçu c'est un monde sans fin ok alors c'est le monde sans fin qu'on a à l'assaut oh c'est quoi vert les objets de 7 trop bien là il y a un méga coffre régénération PV vitalité dégâts de nécrose pas fou c'est pas fou c'est pas fou ce qu'il y a là bah gardez le ok donc ouais un monde sans fin est introuvable ok j'avais pas le crépuscule et l'aube j'en avais pas du tout entendu parler oh la la mais les dégâts ça pique il y a une gamme méchante bonjour je serai pour passer s'il vous plaît c'est à dire qu'on aimerait passer je peux pas avoir plus qu'un totem à la fois c'est dommage ça quand même j'en veux plein moi des totems nice niveau 25 je m'arrête dans une ville et que je fasse un point scuf il sortit il y a un an des avis bien moi si un solitaire revisité je me le prendrai pour la collection nice mais sinon pas plus que ça ok 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 il y a une folette du coup moi j'ai acheté des bouquins en ville grenier à pas cher je les ai pas lus parce que les gros pavés enfin je me force à relire mais il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que c'est compliqué explorer le temple des terrains trouver les salles du lotus bon il faut que je trouve un tp je puisse revenir au camp des cultistes là vendre un petit peu un petit peu parce que c'est compliqué on trouve un tp j'ai perdu Harkon mais je sais pas où mais il va revenir je pense je peux toujours pas donc on augmente ici pour pouvoir aller chercher ça est-ce que c'est une bonne chose je sais rien pas ah bah ça y est j'ai retrouvé Harkon on est sur la frappe donc on a augmenté ça à fond il y aurait ça aussi qui diminue la résistance ça peut être sympa là c'est vous avez désormais une chance d'obtenir un cumul des gladiateurs au lancement d'une tempête d'accord si l'attaque de mêlée de frappe tempête ne touche pas un ennemi vous construis un cumul pour lancer une tempête appropriée tempête électrique a une chance d'infliger choc ouais je vais aller vers là-haut je pense ça me plaît bien il faut du choc je crois si tu fais thé j'ai dû vider mon inventaire ah si je fais thé ça me fait un portail et je reviendrai ici ok ok c'est comme Diablo ça on a la téléportation et je pourrais revenir bon ok je vais vendre un peu parce que sinon j'ai plus de place je vais peut-être garder les reliques dans un premier temps il va y avoir quoi il parle pas trop sur le chat parce qu'il parle en jeu là il y a une quête c'est quoi ça d'être où est le refuge comment voulait-il se faire appeler la cité des rats très bien si l'humanité survit nous n'oublierons jamais la cité des rats longue vie à la cité des rats alors 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 transferage de composé ceinture mordillée de galets 30% augmenter de dégâts des invocations alors la traduction intelligence résistance au feu dégâts de feu emmêlés pour vos invocations 2 pièces 5% de chance de remplir une potion quand un golem d'os attaque un ennemi ça c'est pour nécro ça les golems d'os les sortes les attaques de vos invocations de squelettes implique des dégâts de feu est-ce que tu en as besoin ça comment est-ce que je peux te le donner je ne vais pas l'utiliser moi mais trop bien pour moi ok je vais te le donner il faut juste que tu m'expliques comment on donne ça hop j'en balance les reliques là dedans sinon on aura peut-être besoin c'est ce que je me dis ok trier ça va trier comme ça ça c'est ok tiens ensuite est-ce que ça on en a besoin de cette amulette ça va l'air fous une bague 44% de chance d'abrangement sur mêlée impact 60% augmenter du dégâts de feu au fil du temps on peut réenflammer attaque les ennemis ouais c'est une bague de feu je joue pas feu au moins restitude restitude la tristitude c'est toi c'est moi c'est nous c'est vous t'as un peu de douceur dans le creux de ta voix le reste de me scier guère je vais te garder l'objet ça je pense qu'on a vu qu'on pouvait s'en passer donc laissez-vous allez on fait de la place on me vend on me vend comment je fais un échange avec toi Arcon pour te donner cette ceinture t'es resté là-bas j'imagine je vais venir vers toi je reprends mon téléportation mon portail t'es il a dit non t'es c'est pour se téléporter t'as ton planning de la journée l'oubli tu sais à quelle heure tu vas finir ah tu fais clic droit sur moi donner l'objet cadeau confirmé les joueurs ne peuvent recevoir que les objets qui sont tombés pendant qu'ils étaient dans la zone en même temps je peux pas t'es pas là quand je l'ai eu ça oups je peux pas je pense oh si c'est bon ça a l'air d'avoir marché bah je devais être en ville je peux pas je l'ai plus dans mon je l'ai plus dans mon inventaire donc ça a dû te donner je pense tu me diras sinon il est perdu dans le néant chemin il est dans le cadeau de ton inventaire oups les mages inventaire cadeau m'infin bon moi je m'en sers pas donc c'est pas grave mais j'espère qu'il l'a reçu cet endroit noyé par la peine et un peu de monde sinon il l'a eu qu'est-ce qu'il l'a eu il va nous dire alors pour ceux qui sont niveau 50 non pas eu voilà il nous s'objet ça donne quoi le endgame mais c'est bien c'est pas bien 50 c'est le max t'es combien là non je pense c'est pas 50 le max j'ai dit 50 plus parce que j'ai l'impression que c'est à peu près le truc là mais ils sont 50 et quelques monsieur il se calme avec vos dégâts rigole pas ça rigole zéro tout à l'heure Arès il a dit qu'il était 57 à peu près je crois faut que j'aille par là 100 c'est le max ah ouais donc 57 vous êtes pas encore au endgame quand même ok donc il y a un peu de leveling à se faire quoi et tu finis l'histoire avant le niveau max j'imagine l'amulette on va prendre ça prend pas de place ça ne prend pas de plan je suis 57 oui si le end arrive vers 58 60 ok un démon abyssal on donne tout ce qu'on a je crois de le thème actif il faut être aware des invocations c'est par là je crois et tu vas devoir faire des donjons slash fight si j'ai bien compris des monolithes comme du genre ah j'ai entendu ce mot les monolithes les fameux monolithes j'en ai entendu parler ouais toi t'as pas commencé encore ça cette partie là avec monolithes monolithes lit et du coup diablo t'as plus joué t'as arrêté tu attends la prochaine saison oui déçu de la S3 on va être déçu carrément moi je dirais pas déçu je dirais voilà j'attends la prochaine saison enfin j'attends non je vais continuer à jouer on va faire la run hardcore nous on n'est jamais réellement déçu quoi mais on est du monde là alors on demande qu'il y a plein de potions qui tournent mais quand même parce que ça pique vite ils annoncent le retour de Zoro tout le coup ah oui il y a eu des annonces j'ai pas vu c'est vrai que je me force à checker le fil d'actualité plus souvent quand même je me plains que je suis pas au courant je regarde pas assez près je regarde j'ai tous les jours c'est pas par ici apparemment parce que là je suis aïe 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 a bloc à dos on va aller de l'autre côté pour voir est-ce qu'il faille faire vraiment tout le tour les petits fragments je sais pas à quoi ça sert ok par là ou alors il faut faire tout le tour par là j'ai pas j'ai pas la sensation à mon avis ça sent le cul de sac ici est-ce que ça part après non ça part après ok ok par contre on a trouvé la suite il a trouvé la suite niveau 26 merci ça monte oh petit légendaire surveille bien la légendaire l'icône sur la map elle éclaire le faisceau il est il est là tu peux pas trop les louper ça va tu peux rester dans les zones aussi c'est l'air de taper pour un arcon avec son écrou je sais pas si c'est simple l'espé ou pas à mettre en place puis il va à l'instinct arcon ou tu suis un guide et coucou je suis un guide ok ok niveau aussi t'as testé à cette époque non les éclats de l'époque vous attirent vers cette statue mais il n'y a rien je fais confiance aux éclats allez encore une faille temple ancien ok on juste on suit ça on a récupéré le fragment d'accord d'accord ok oh je pourrais tuer avant il faut aller tout de l'autre côté je pense non oui j'étais niveau 84 warlock saignement je vais re-rollier car c'est chiant comme la pluie ah ouais 84 quand même comme d'hab tu fais pas les choses à moitié je me rends pas compte si ça monte vite ou pas le level ça va vite une fois la campagne terminée ok moi je peux balancer mon sort sans trop me préoccuper de la mana ce qui est quand même déjà pas mal je dirais qu'il faut aller par là mais je suis pas sûr je crois que mitane j'ai un est-ce qu'on peut aller par là tu ne veux pas est-ce que c'est il coûte à re-roll quoi encore un petit légendaire je vais voir ce que ça donne après allez hop 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 ah je suis pas mort j'ai géré c'est maîtrisé hop 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 il se passe beaucoup de choses à l'écran quand même je pense qu'à haut niveau ça doit être compliqué de survivre avec tous les effets qu'il y a voir dans quoi tu marches je sais pas si ça vous paraît clair mais moi visuellement il s'est chargé un peu une épée bâtarde du pyromancien on va aller tout droit tiens on a testé Rift Storm je me suis éclaté et ouais c'est vrai on devra refaire demain soir un peu du Rift Storm je pense avant que le playtest soit fini il faudrait quand même qu'on arrive à passer au moins une mission du niveau de menace 2 quoi très très cool hop et quand Rift Storm sera passé j'aurais peut-être un plan pour autre chose aussi est-ce que ça a ouvert du coup la porte ici parce que là ça me dit de tour d'aller là-bas mais non j'ai les deux là il y a les deux sphères ah ouais ça a mené le portail quel suspense la forturesse du sanctuaire let's go et je regarde maintenant un peu les jeux comme ça coopératifs proposer d'autres petits contenus de temps en temps t'en es où le jeu ? est-ce qu'on met de temps sur l'injection ? bon par contre à chaque fois c'est deux heures niveau 27 c'est vrai que ça monte pas mal c'est peut-être niveau 17 j'attends toujours donc deux heures ça va pas démarrer ? je pensais que ça avait démarré t'es toujours en attente là ? je crois que t'avais eu le feu vert du médecin c'est pour un petit légendaire merci merci à l'écran les gants l'électricité on va voir les mots-clés je me dis ça va être bien comment on va là-bas ? c'est peut-être par là non le produit est pas prêt voilà ouais tu vas pas rentrer tôt aujourd'hui 10h20 ça va pas démarrer enfin il y aura peut-être le rençage éclair quoi ok il faut mal si on le fait je ramasse pas grand chose je sais pas si c'est bien ou pas on va avancer trop vite et je vais me retrouver sans stuff peut-être pas le bon plan j'essaie de ramasser un peu plus de stuff parce que c'est vrai que ce Rift Storm c'était cool si vous avez pas vu sur la chaîne YouTube vous avez l'érodite là c'était vraiment très très cool si vous aimez les jeux un peu rog-like coopératifs etc jetez-y un oeil ça pourrait vous plaire voilà on en alpha mais je crois que vous pouvez tester un peu l'alpha et après je pense qu'il y aura des bêtas et tout ça je demanderai un petit peu plus de détails quand on aura le dont on aura fini là le truc vous n'êtes pas zépera j'ai cliqué je sais pas s'il fallait cliquer mais j'ai cliqué j'ai cliqué chef qu'est-ce que c'est ça ? Ourobis est libre mais disons c'est un grand méchant voilà la Régène Mana qui remonte on est tellement bien sur la Régène Mana qui ne peut pas monter avec lui je sais pas je plante le bouton au max je vois les stacks qui se mettent en bas brouhisse reconstituer l'époque et entrer dans la faille temporelle rien d'incroyable dans les ruines alors que le néant s'approche vous ressentez les deux éclats en votre possession résonner intensément le dernier éclat est juste devant vous prenez-le pour reformer la relique appelée l'époque touchez l'éclat ah ça s'en va être voïcée trois encore se sont un sur le précipice d'un monde brûle il y a espace l'époque est reforged l'éclat comme l'éclat 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 c'est limite enfin c'est limite c'est tout juste comme cinématique ça laisse pas non plus trop de latitude à plein de choses alors avant on va regarder ce qu'on a eu transfération des composants on a des gants légendaires ça dit quoi plus un balayage toutes les trois secondes votre prochain balayage à 100% de ses dégâts basiques convertis en foudre il y a un fiche 39% des dégâts de foudre en mêlée 37% augmenté des dégâts de foudre des dégâts de froid 35% de santé résistance au froid plus un à tous les attributs ça a l'air quand même bien parce qu'il y a quand même des dégâts de foudre augmentés là-dedans j'ai bien envie de les mettre l'amulette dégâts de poids dégâts de poisons la ceinture augmentation des dégâts protection obtenue par potion dans le sens on a dit qu'on mettait pas celle-là c'est un peu la même ici on a un maillet 59% dégâts de foudre augmentation des chances d'étourdissement empoisonnement à l'impact 38% de dégâts de mêlée chances d'étourdissement on a une chance de saignement est-ce que ce marteau est mieux est-ce que ce marteau est mieux on a envie d'aller de partir sur le sur le reste je vais le mettre là voir si ça compte par le bon dégâts de poisons force santé pv des invocations augmentées endurance salut overcrash pas testé encore celui-ci on espère juste qu'il y aura un endgame pas comme d4 qui se paye notre poire aïe 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 vous êtes durs c'est vrai qu'en ce moment on n'est pas au top encore sur d4 mais ça va venir normalement le jeu va faire que s'améliorer vous avez perdu la foi sur d4 rappelez-vous d3 rappelez-vous d3 ça je vais garder ça dans le coffre surtout quand on voit le endgame de poe qui est génial j'ai pas trop fait poe donc je peux pas je peux pas dire 80 euros plus x euros par extension ça va venir mais mon portereuil ne veut plus ça je suis d'accord avec toi les extensions ça va être un problème ça va être cher à mon avis ça va être compliqué je suis entièrement d'accord avec toi comment je vais voir ce monsieur là-bas est-ce que c'est en haut est-ce que c'est encore le monsieur parlé à Gaspard l'ancien sur la terrasse c'est ça il est en haut c'est vrai que les extensions de Diablo il faut pas trop qu'il fasse gaffe avec le prix quand même là il est là je pense que nous avons identifié le moment d'émergence du néant dans le monde ainsi que la personne responsable il s'agit de l'année 1005 de l'ère impérieure qu'est-ce que je dois faire des siècles avant sa destruction le monde affrontait une menace différente l'empire immortel ils étaient autrefois humains mais leur magie noire les a déformés en une odieuse parodie de vie ces démons morts vivants chassaient les vivants selon le caprice de l'empereur immortel nous pensons que sa soif de pouvoir a précipité le néant sur le monde mettre un terme à ses avissements est le meilleur moyen d'altérer le cours du destin l'époque vous guidera elle connaît bien mieux que nous la trame du destin chercher la reine des parias celles qui mènent les rebelles humains et montrer lui l'époque vous saurez quoi faire par la suite ok ben les faire payer alors que le jeu de base n'est pas complet c'est dommage PE ça vaut le coup mais il faut passer la phase de compréhension qui est riche j'adore Diablo pour tout point mais PO sur le gameplay est au dessus ok moi j'ai joué on a joué un peu à Diablo à PE j'attends le 2 quand même je pense que je serais assez intéressé par le 2 je testerai attend avant de passer je vais mettre des points là dedans on avait laissé ça qu'on voulait les dégâts des totems et les dégâts des sorts je crois il faut encore un point là dedans avant de pouvoir passer ici j'ai combien de points d'utiliser j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai trois points d'utiliser encore c'est pas le moins que j'ai pas mis des points bonus triplé si on utilise une hache les totems on avait dit qu'on voulait monter là-haut pour aller chercher les dégâts voilà ici on est parti par là-haut pour aller chercher ça de lancer le choc et ici on est là on a le Maelstrom qui peut être en auto qui peut être pas mal ou s'il y a quand même un truc un peu passif ça me ferait du bien quand on utilise un cumul de tempête on a une chance de lancer Maelstrom pourquoi pas sinon quand on touche avec éclair droit on a une chance de lancer la même compétence allez les procs c'est bien et on peut passer à l'ère impériale si j'y arrive Majessa la déesse du sud prend la forme d'un serpent colossal qui vit sous le sable du désert pour retourner de joyaux les pierres précieuses qui scintillent sur son je ne sais pas quoi dans l'ère incroyable les Parias et l'Empire en chapitre 4 parlez à la reine des Parias au camp des Parias donc je suis ici à l'ère impériale donc c'est ça le truc c'est qu'on change d'ère au niveau des quêtes on est à l'ère impériale qu'est-ce qu'on va y découvrir je regarde le soleil se cacher ça y est le gris revient non pas le gris hop le TP va être automatiquement validé alors ça c'est la reine des Parias bienvenue dans notre humble campement des Parias si vous souhaitez rejoindre la rébellion vous êtes au bon endroit sinon eh ben mauvaise pioche je vous assure que je suis de votre côté regardez un éclat attendez non l'époque intégrale je suis ici pour arrêter l'empereur immortel eh bien oui l'époque est sans doute la clé que nous cherchons mais j'admets que vous m'impressionnez je ferai tout mon possible pour aider supposons que nous vous fassions confiance si vous menez cette époque jusqu'à l'empereur nous pourrions utiliser son pouvoir contre lui un de nos mages connaissait une entrée secrète de sa base mais il a été capturé il le transporte actuellement vers l'ouest quelque part à Wairlin Wairlin j'y vais de soupe on va regarder la petite quête à côté Kaylin vous appelez ça une armure si vous voulez tenir face à l'empereur immortel vous aurez besoin d'un meilleur équipement allez à la forge imprégnez-vous de quelques éclats vous me remercierez je vais essayer de capter le truc de la forge quand même j'avoue la forge j'ai pas capté grand chose comment on sait quel objet il faut améliorer qu'est-ce qui vaut le coup et tout ça confirmer parce que là on peut améliorer des objets admettons je mets ma hache T2 tout ça c'est marrant d'ailleurs ça ça fait quoi ? je peux mettre des plans glyph de l'espoir modifier le résultat d'une opération d'artisanat conférera 25% de chance de supprimer tout coup potentiel en forge ici c'est quoi ? t'es un chance de l'embrasement à l'impact dégâts de foudre T2 ouais c'est ça que je veux augmenter moi améliorer un affixe T4 ah ouais je suis passé à 99% de dégâts de foudre incroyable il y a trop d'options dans tous les sens quand même et donc on a perdu du potentiel de forge c'est ça plus on améliore un objet plus on diminue son potentiel de forge c'est ça l'idée je trouve que c'est pas trop le guide il est là chaque éclat représente un palier d'un affixe et peut être combiné à un autre objet pour améliorer cet affixe d'un palier par exemple pour ajouter un nouvel affixe de palier 5 à un objet vous devez ajouter 5 éclats du type croissant pour tous les objets normaux, magiques parés et exaltés ont un potentiel de forge aléatoire la plupart des actions d'artisanat consomment une quantité aléatoire de potentiel de forge dès que le potentiel atteint 0 il ne peut plus servir pour l'artisanat à part pour être brisé en éclats briser des objets en éclats lorsque vous brisez un objet à l'aide d'une rune de fracas celui-ci convertit en éclats la quantité d'éclats reçus est aléatoire mais peut atteindre un éclat par palier d'affixe sur un objet ça signifie qu'un objet doté de 4 affixes de palier 5 peut donner jusqu'à 20 éclats d'affixe 5 ou chaque cependant il y a de forge sans qu'en obtenir moins chaque éclat améliore son affixe respective d'un palier lorsque vous l'appliquez à un objet mais chaque objet peut comporter au maximum 4 affixes dotés de 5 paliers chacun donc le meilleur objet c'est 4 affixes t5 c'est ça si je ne dis pas de bêtises utiliser un éclat consomme du potentiel de forge à moins d'obtenir une réussite critique qui améliore le palier d'affixe de l'objet d'un niveau supplémentaire à une réussite normale ceci ne consomme aucun matériau d'artisanat ni potentiel de forge et ne peut améliorer les affixes au-delà du palier 5 runes et glyphes à l'instar des éclats les runes peuvent servir d'objets d'artisanat principaux pour modifier l'objet de différentes manières les glyphes peuvent servir d'objets auxiliaires pour les runes et les éclats afin d'influer sur le résultat de l'artisanat consulter la liste des runes et glyphes dans le jeu dans le guide j'ai ok 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 donc on a des affixes sur les objets ça j'avais capté et on peut les améliorer en tiers supplémentaires t1, t2, t3, t4 ok c'est un autre personnage ah le GGR sinon le visuel ne correspond pas au personnage c'est donc vous la personne dont la reine nous a parlé et bien j'espère elle a dit que nous devrions vous aider toutefois j'aimerais savoir si nous pouvons vous faire confiance vous voyez cet impérial là-bas il détenait les clés de la grande université utilisez-les pour vous infiltrer mettre un terme à ce qui se passe à l'intérieur vous n'êtes pas la première personne à vouloir vous y rendre vous savez cette université fait partie des premières choses que l'Empire Immortel nous a volé j'ai toujours voulu savoir ce qu'elle contient je vais voir ce que je peux faire entre dans la grande université de Welrin et ici c'en est encore ok je ferai de mon mieux i'll do my best alors ça me dit d'avancer un petit peu on va continuer encore un petit peu et par contre ma hache s'il vous plaît ma hache elle est restée à la forge je vais dire rendez-moi ma hache c'est pour ça que la dernière fois il y avait une amulette coincée dedans rends-moi ma hache oh mais dis donc je me dis bien qu'il me manquait un truc quand même mais pareil pour ma pour mon allumette ah non ça c'est la bonne après est-ce qu'il faut pas hésiter à forger les objets ou est-ce qu'il faut garder les compos pour forger les objets plus tard à haut niveau etc pas facile de savoir je vais donc dans les faubourgs de Welrin si jamais Arcon je sais pas où t'en es au niveau de la quête toi par contre tu m'as rattrapé ok bah j'avance un peu j'avance un peu j'avance un peu ah c'est des méchants ici et bah on remontre que nous aussi on est méchants sculpteur d'os de célérité j'ai eu un coup de fil pro j'ai mis en pause le stream pour reprendre ensuite moment de solitude c'est pas dire ah oui t'as mis en pause et du coup ça a différé le truc bah ça reprend sur le direct pas à l'endroit où je me suis arrêté ouais ouais il y aura le après c'est le replay quand le live est fini tu peux accéder à la VOD pendant 7 jours t'as le replay je pense que là c'est pas que je le mettrai sur Youtube Diablo je l'aimais un peu moins c'est parce que bon ça marque moins et que ça sert à rien que je pollue la chaîne Youtube avec des replays de Diablo qui sont pas très très regardés de Lasty Pop comme c'est le premier je le mettrai je pense si jamais hop là et ici ne pars pas bon du coup t'as testé t'as overcraft Lasty Pop tu peux même maintenant le replay est dispo ah ouais c'est en temps je pensais que c'était à la fin du live ah ouais donc tu peux tu peux mater le replay au fur et à mesure que tu peux te faire en différer ah il y a une petite info quand quelqu'un vous rejoint sur la vie des men la vie des gens j'ai pas remis les corbeaux non pas encore je reprends la démocratie si j'aurais pas la démocratie sur L Divers et prends ma dose de drogue sur Balatro du coup je fais pas mal de jeu pour m'occuper ok ah là c'est ouf ce Balatro tout le monde en parle c'est le nouveau jeu et d'ailleurs j'ai pas du tout accroché pour le coup je sais pas le gameplay m'a pas fait super en vous mais il paraît que c'est génial je sais pas j'ai un plein de potes qui y jouent et tout le monde dit c'est génial mais graphiquement ça me vend pas plus de rêve que ça ça a l'air dur surtout incroyable Balatro en deck building roguelike oh là là ça me parle tellement j'ai fait il y a pas longtemps j'ai commencé rockbook j'ai fait quelques sessions sur rockbook je sais pas si tu connais pareil un peu roguelike deck building on est bien dans l'ambiance aussi rockbook j'y ai beaucoup joué aussi ah bah j'ai fait quelques vidéos il y a pas longtemps dessus j'ai adoré ah donc j'imagine que Balatro j'adorerais aussi j'imagine j'ai vu les vidéos ouais mais là il y a trop de jeux c'est pareil j'ai pas le temps de jouer à tout nouveauté on a envie de tester plein de trucs mais rockbook j'ai vraiment surkiffé quoi de fou après ça est solo donc comme je joue souvent avec l'oubli je favorise les jeux communautaires quoi on va dire Balatro c'est génial c'est pas cher c'est complet tu fais une partie au final qui passe 4 heures j'aurai des vidéos dessus pour voir un petit peu on va par là oh oui carrément il m'ignore le monstre ça fait plaisir j'avais la sensation que je faisais plus de dégâts tout à l'heure tout à l'heure j'ai vu un mille partir là pas la panacée en train de faire une optie à la l'oubli plutôt petit moins tu tapes plus bilingue elle peut pas elle peut pas me lancer l'espadrille dans le temps niveau 28 dommage que t'es pas testé la démo ici les vidéos m'emballaient pas mais comme bilingue visage j'ai trouvé ça moche c'est pas terrible puis j'ai essayé ouais des fois il y a des jeux graphisme c'est pas fou mais le gameplay il est tellement incroyable que laisse prendre au jeu c'est là où on voit que le graphisme ne fait pas tout si le jeu est bon il n'a pas forcément besoin d'avoir des très gros graphismes ah le petit tb qui fait plaisir après je peux pas tout tester parce que on fait jeux vidéo et jeux de société donc il y a une partie de la journée qui est dédiée aux jeux de société même une bonne partie c'est quand même aussi ce qu'on aime c'est un peu l'originalité de la chaîne c'est de proposer les deux et de dire aux gens je sais pas si tu fais du jeu de société d'ailleurs overcrash même si ça commence à se répandre je pense qu'il y a encore beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui connaissent pas le monde du jeu de société moderne avec toute la richesse que ça peut contenir quoi il y a vraiment des superbes expériences justement de deck building des choses comme ça à avoir en jeu de société j'avais plus de 150 des jeux chez moi et contributeur officiel de myludo ah ouais nice c'est ça qui est bon nous aussi on doit pas être loin des 150 en ce moment on fait pas mal d'arc nova avec madame et une campagne en cours sur dice run adventure il a l'air d'avoir bien marché sur dice run adventure c'est pas le premier à en parler arc nova je peux passer à côté perso je repasse une partie mais j'en ai fait deux et le scoring me fait du mal quoi j'adore le jeu mais la fin j'aime pas j'aime tout sur le scoring de arc nova encore une accro un accro au jeu on est foutu bah c'est ça c'est ça c'est ça je me tâte à prendre le dernier d'une faut que je regarde parce que ça apporte quelques modifications de règles la possibilité de jouer avec un joueur supplémentaire et c'est un stand alone donc si on parle bien de uprising nous on a pas le dune normal alors on l'a à l'assaut là je vais derrière moi on a le dune normal à l'assaut mais je pense qu'à la maison on en a pas et du coup il y a peut-être moyen qu'on craque pour le uprising qui ferait d'une pierre deux coups oui insurrection en français mais je pense que uprising c'est le nom en anglais pardon excusez-moi quand j'avais vu j'avais vu le nom en anglais je pensais pas qu'ils allaient le traduire d'ailleurs c'est bizarre mais si on gardait d'une imperium imperium c'est plutôt par là avec la suite de la quête uprising j'ai l'édition de luxe du premier avec tout j'ai même tout ah ouais avec les figurines et tout arcon aussi il a un peu peint les figurines je sais pas où t'en es d'ailleurs arcon sur l'apprentissage des figurines si t'as fini ou pas sur le discord vous avez un channel dédié aux figurines n'hésitez pas quand vous avez des projets comme ça et que vous voulez nous montrer des photos ça nous fait plaisir moi je peint pas l'ubli et la petite ils ont commencé à s'y mettre mais j'adore regarder les photos de figurines je ne me lasse pas de regarder les photos de Churula qui me montre ces figurines peintes j'adore ça quoi les jambies allez mourir je suis pro de sa pan rien a du monde ici apparemment il combat avec le premier ouais moi j'ai lu que ça pourrugait enfin pas que ça pourrugait il changeait quelques petits points de règle donc c'est pas tout à fait la même première expérience heureux l'ubli ça y est perfusé ou toujours pas toujours en attente ouais dis donc lui il rigole des noms là où ? non oh la la t'es sûr pour le cinquième jour il faut aucune nouvelle figurine bah j'avais lu ça il me semble je dis jamais je suis sûr à 100% parce que je peux toujours dire des bêtises ça m'arrive mais il me semble que j'avais lu que ça permettait de jouer un joueur supplémentaire justement je t'en ai toujours mais j'ai eu la visite du kiné ah est-ce que tu as pu échanger sur les problèmes de dos et de jambes et de blocage 1 à 6 joueurs visiblement ouais c'est ça donc c'est un joueur de plus il me semble pour pas savoir de lui le premier c'était 4 max ah ouais donc c'est même 2 joueurs de plus faut pas savoir de vis c'est ça je vais mourir battez le commandant impérial c'est le commandant impérial lui faut que je mate des vidéos ah y'a pas grand y'a pas grand contenu sur ça j'ai trouvé j'aurais bien fait la version digitale pour voir mais il a l'air trop fort lui qu'est-ce qu'il a il est méchant lui allez voilà vous allez le tenter oui je suis marié avec problème résolu ouais c'est pas mal effectivement oh non je suis loin oh la 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 louse elle où ma quête faut que j'aille où battez le commandant impérial impérial commandant je crois plus la flèche la violence le jeu est violent facile de me tenter sur les jeux de société j'ai la place j'ai le budget mais j'essaie de me prévenir quand même sinon après je ressors pas c'est mes jeux ouais c'est un peu le problème il n'aurait jamais de repos avec moi tu veux que je passe un diplôme de kiné c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé c'est peut-être la solution on met la violence des dégâts sur le jeu d'ailleurs on s'est offert avec ma table une table mesaparachuegos je devrais recevoir un joint à la table Zeus ah ouais bah nous typiquement c'est le genre d'accessoire qui ne nous tente pas parce que ces tables là alors tu nous corriges si on dit des bêtises mais la zone de jeu est creusée par rapport au dessus de la table elle est en légèrement en dessous quoi c'est à dire que là où tu poses tes mains c'est pas là où tu joues quoi et ça typiquement quand t'as mal au dos c'est pas fou en fait on s'est tâté à Khan de parler avec les gens pour voir si vraiment tu vois de tester si c'était confortable ou inconfortable ben voilà lui elle reprend exactement la même chose elle le dit on se demandait si ça a l'air très joli très chouette mais par rapport au dos ben parce que on a la sensation que t'es tout le temps penchée tu sais qu'il faut se lever pour aller poser tes pièces et tout ça j'ai changé avec ma femme de prof de violon des séances de kiné contre des cours de violon merde voilà joli là tu vas faire rêver l'oubli elle rêve de jouer du violon on en a un il dort dans la chambre mais mais on a pas réussi à se motiver moi j'ai appris la guitare tout seul mais le violon j'avoue c'est plus compliqué en tout cas je veux bien le retour sur la table pour le moment on en parle ah mais la vie du kiné meilleure posture moins fatiguant meilleure vue de la zone de jeu ah ouais c'est fou hein visuellement on a pas la sensation que ça va être mieux tu vois c'est pour ça qu'il faudrait qu'on en teste une parce que quand t'aimes les jeux de société et que t'aimes bien les gros jeux et que c'est le genre de jeu tu peux passer 3 à 4 heures d'un âgé tu peux une bonne chaise ça c'est important guitare solo aussi violon j'ai pris des cours au début on va parler de l'appli ah là pour le violon pour apprendre tout seul non ok intéressant à quand les streams violon publie la route du protecteur des armes j'ai phasé un harpon passer sur la zone d'après voilà pour noter note l'ubli note idem ça marche tigididim tp bon là ça se fait plaisir le tp qui va se valider hop oh le cage spirituel je reste trop dans les zones moi étonne que je meure il y a des grilles il ne faut pas les casser il faut aller par là il y a trouvé une prison avec un méchant on ouvre la prison allez on ouvre la prison je ne sais pas où il est dans les chambres prendre les gens dans la prison c'est toujours le même paterne je ne le vois plus pour la table c'est notre plus c'est notre plus grande crainte mais on a eu 100% de retours positifs sur le côté creusé de la table notamment des personnes de petite taille qui me trouvaient ça plus confortable ah ouais c'est ouf je suis hyper étonné et ouais en fait c'est pas visuellement je suis d'accord avec le petit carrémo on a la sensation que ça ne va pas être mieux que ça va être pire mais si les gens ont testé et ont dit que c'était mieux je serais curieux de tester pour l'eau ok bah quand tu l'auras tu n'hésiteras pas à nous donner ton retour parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup ça parce que visuellement ces tables elles sont top elles sont jolies plein de possibilités c'est vraiment top niveau 29 tu as le bord où tu es posé tu descends par main pour déplacer les éléments l'entrée du haut lac si ça veut bien TP ils ont coupé mon TP les méchants overcrash test à suivre c'est ça ça buggy je suis en chargement mais ça charge pas ça ne veut pas ah si ça y est en pain je peux vous proposer de passer l'avoir une fois reçu mais je crois que vous êtes loin de chez moi à 78 ouais c'est un peu loin de 78 je ne me rends pas compte mais c'est région parisienne non ça 78 ou pas du coup 72 c'est le mans 78 on doit être par là ah oui ah ouais à essayer parce que là je suis pas convaincu à part prendre une douleur au niveau de l'arrière du bord plus la sensation de se plonger pour lire un petit truc sur le plateau à voir après vu le prix de la table le trajet vaut le coup c'est les Zipvin c'est à côté de chez moi c'est vrai que par contre il est de par là bas ah le jeu il est violent quand même le jeu on fait des dégâts mais on prend des dégâts mes corbeaux sont morts par en bas je pense pareil mais comme on dit tous les retours sont très bons donc on verra on verra bien le TP est là ça c'est une bonne nouvelle si besoin tu parles du plateau de jeu pour le mettre plus haut ok je vais vers la suite mais personne ne le fait ouais ouais je crois que c'est ça par contre il bosse avec une SS2i parler de la prophétesse des Paria au lac ah la prophétesse elle est planquée 11h toujours rien ça sent la loose aujourd'hui autant les dernières fois t'étais allée vite autant là je vous attendais vous et votre époque comment ça je suis une prophétesse je sauvegarde les informations d'antan vous avez assisté aux premiers événements vous êtes là désormais et non seulement avec un éclat mais l'époque intégrale mon peuple avait perdu l'espoir votre présence est une bénédiction ou inaugure de ce qu'il adviendra votre peuple a attendu si longtemps mon peuple était d'autre fois celui des gardiens ils ont vu et Théra briser l'époque en trois éclats l'un fut caché dans un temple le second protégé par la connaissance et le troisième dissimulé par le mystère nous les avons protégés du mieux que nous pouvions le fait que vous les ayez réunis après tout ce temps peut-être cela confirme-t-il que je suis bien la dernière je dois trouver Aleric oui je sens que le jeune homme a laissé sa marque sur cet anneau dites-moi quand nous pourrons commencer le rituel c'est bon la vieille femme commence à s'almodier alors que l'anneau flante dans sa main j'arrive presque à le voir quelque part dans les ténèbres des cris et les échos d'un combat résonnent au loin ils m'ont retrouvé vite achevez-les pendant que je termine le rituel défendre la prophétesse il va y avoir des méchants 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 plus maintenant j'ai été pris par mon client ah oui c'est vrai t'es plus en sous-traitance on va dire retournez voir la prophétesse ah ok vous vous votez plutôt bien tout s'éclaire à présent malheureusement pour Alric j'ai vu des murailles d'ossements des cages de métal tordu de la cruauté tout autour l'ombre infinie de la mer d'après les rumeurs l'amiral Arton l'un des serviteurs de l'empereur construisait un cuirassé Alric est emprisonné quelque part à l'intérieur il n'est pas trop tard ce navire est toujours à quai ok pam je regarde ça je prends ça on va s'arrêter là pour ce matin quand même c'est 11h hop on va faire une petite pause heureusement que vous me tenez compagnie ouais mais là je vais couper faire la pause pour le midi manger tout ça on va se retrouver après pour la partie jeu de société bien évidemment on a des points inutilisés un deux points inutilisés et l'autre je pense que je vais le mettre en chamane continue à monter ça je vais voir après je ferai ça en live les points de talent les points de talent bon en tout cas merci à vous d'avoir été là merci pour le raid d'un monde de jeu merci pour les nouveaux les nouveaux follow qui ont rejoint la chaîne au rogui et merci Arcon d'avoir d'avoir joué avec moi ce matin sur ce Last Epoque je sais pas si on en fera beaucoup je sais pas si on en refera moi je veux bien apprécier mon expérience dessus mais mais je vois là on va continuer quand même Diablo qui est quand même le jeu avec lequel on a démarré la chaîne et qu'on a envie de suivre tout du long et et on essaiera de continuer ça tranquillement après on vous proposera aussi du riftor mais peut-être d'autres choses aussi mais bon le jeu je pense je vais quand même continuer à jouer je vais essayer de pousser jusqu'au niveau max à mon avis merci pour le live bon app à tout bientôt à tous les autres ça marche bon courage pour l'attente c'est le plus chiant attendre ouais non ça c'est pas cool on fait des bisous à l'oubli on lui envoie plein de petits coeurs je vais lire et dormir un peu en attendant le live de cet après même ça marche je serai là après le repas assez rapidement pour la petite partie jeu de société un peu de blabla un peu de jeu on verra allez je vous mets sur l'écran de fin de stream je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure allez ciao ciao merci merci